C'est le slang de Montréal, c'est comme ça qu'on parle, ça variante chaque secteur, c'est comme ça qu'on jase Vous savez les bijoux, ça fait partie du story de Pâques d'être un rappeur Bracelet, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles Peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure Chez le top bijoutier en ville, bijouterie Jamil Allez les checker, ils ont deux localisations Dans le coeur du plateau et un arrosement Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE N'oubliez pas de suivre leur page Instagram Investissez dans votre swag avec de l'or, il y aura toujours une valeur de revente Yeah yeah yeah, what up, what up, il y a une autre émission de RAPOLITIQUE chez Monsieur de Montréal Chalante à vous qui continuez à suivre le mouvement Donc aujourd'hui, on a deux gros guests, deux poids lourds Des amis de l'émission, des gars qui sont déjà venus Des gars et qui, on a quand même une certaine relation avec eux, on apprécie qu'est-ce qu'ils font On apprécie leur musique, on sait qu'ils sont très actifs On and off the mic On va faire du bruit pour les Vikings On a, on a, on a, on a, on a Lebza Rey et Cupidon dans la place Ben oui, ben oui, c'est déjà Mais en fait, je sais pas exactement si Lebza est viking On va t'expliquer Ouais, c'est ça, parce que quand vous étiez, quand t'étais venu la première fois, Cupidon Lebza, il était pas encore dans la photo, il me semble Oui, il était dans la photo, mais on se parlait On se parlait comme si c'était pas viking, viking Comme si, il y a pas d'affiliation comme ça, il y avait pas C'était un partenaire, c'est le bon partenaire, un de mes frérots quand je sortais du Pen Puis ça l'a juste à leur donner que, après ça, on a Linkop, Linkop Comme si, pas trop longtemps après Comme si, là, c'est rendu, je suis affilié avec eux d'une manière Comme si, tu vois qu'est-ce qui se passe C'est ça Il y a un vote sur la production, sur la production, beaucoup de choses Mais c'est mon frère, là C'est ça, exactement, c'est la famille C'est ça, c'est ça Ok, mais la fameuse soirée, quand les vikings avaient été créés, la grosse bagarre, bye Il était pas là, ça c'était vraiment vous, c'était le core group qui était là Vous avez commencé à crier viking Et à aller écouter l'émission avec Cupidon pour l'histoire Je pense qu'il avait raconté à cette émission-là Puis d'autres personnes en ont parlé aussi La vérité, c'est comme si j'avais appelé le Q, je dis La Val est là La Val est là Et tu reprends, là, on est ensemble, t'es là-dedans Ouais, ouais, ouais Comme un meilleur Via La Val Via La Val Là, ça fait qu'il y a un beau Anyway, vous allez voir ce qu'il se passe C'est ça Fait que là, c'est sûr qu'on va faire un update de qu'est-ce qui se passe Parce que quand t'étais venu, c'était vrai C'était en début Au début, tu venais de sortir il n'y a pas trop longtemps quand t'es venu, il me semble Non C'est combien de temps que t'es out, là ? Deux ans Ça fait deux ans Quand moi, je suis venu vous voir, j'étais Fresh, fresh Premier cinq mois, là Il venait de faire sa première chasse Il venait de faire sa première chasse Il venait de faire la politique bag Il a eu le temps de sortir un paquet de vidéos C'est-il, là, c'est quoi, là ? Ce partner-là, je pense qu'il y aurait dû avoir un genre d'un word pour le partner qui a Productif Il est plus productif Rapidement C'est comme si elle a dit Yo, Annie, il faut que je rattrape des années I gotta get it back Yeah, yeah, c'est ça qui est arrivé Puis, tu connaissais pas Nazon ? T'étais pas encore avec Nazon quand on s'est assis avec toi ? Non, moi, dans le fond, Nazon, je les connais à cause de Dona À cause de quand je faisais mes freestyle à Dona Les gars de Québec à Dona Ils me disaient, yo, comme si... Faut que t'aies checké Nazon quand tu sors, bagaille, nanana C'est sûr, il va pouvoir t'aider, c'est sûr, il va pouvoir t'aider Et quand je suis sorti de Dona, j'ai été checké Nazon Ok, parce que toi, t'as fait du temps à Québec, c'est vrai ? Ouais, Dona, tout le monde est en Dona Ok, fait que c'est là que t'as connecté avec lui Puis, il n'y a pas de contrat qui s'est signé, si j'ai bien compris ? C'est juste une entente ? C'est un grand frère C'est un grand frère, c'est tout ce qui est technologie C'est tout un bai famille Ouais, c'est bai famille, ça Même lui, maintenant, la Nazon, il connaît très bien les bza Comme tout le monde est proche de Nazon Nazon, c'est comme la tête, comme si... Électronique, là, tout ce qui a rapport avec l'électronique Nous, on ne veut pas trop se casser la tête Lui, il connaît les affaires Puis, il nous aide de ce côté-là, dans le fond Parce que Pido, c'est un homme de caverne un peu C'est ça, la technologie Nazon, il est Libanais H Yo, c'est ça Quand je l'ai rencontré, j'étais saisi Go, je t'ai saisi J'ai vu sa trousse, là Là, on s'est parlé T'étais pas trop sûr, là Bro, dans le fond, comment ça s'est passé ? On était allé, pendant qu'il était on the run Il était dans un chalet, déjà en train de produire, go Ouais, je me rappelle, ouais Ok, pour sauter, puis là, j'ai atterri l'autre bord Je venais de faire un déménagement à 4h du matin 5h du matin Je prends la route, 2h de route J'arrive là-bas à 8h Les gars sont en train de dodo Mon vidéographe avec moi, en même temps, on allait shoot Impoli Ok Tu vois ce que je veux dire ? Impoli s'est fait tourner dans le fond Dans le bail que j'avais loué pendant que j'étais on the run Pendant quelques mois dans le bois, là Impoli avec lui Les scènes qu'il fait avec lui, là-bas On va parler de ton épisode Catch me if you can Là, j'arrive à l'autre bord Je vois, le seul qui s'est réveillé C'est 2-3 paniques que j'ai jamais vu Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est qu'il y a Je suis avec le frérot So Yo, what's up, what's up Là, mon vidéographe veut dormir Ben, mon vidéographe Danny Danny veut dormir Il me dit avant qu'on filme, il faut que je dors Moi, je dis ok, c'est bon Moi, je ne me dors pas si je ne finis pas le beat avant Parce qu'on était en train de travailler le beat pour sauter Là, je dis ok Je n'ai pas dormi Bon, je réveille tout le monde Là, Kyo, ça l'a pris 2-3 août On qui se place Et là, c'est là que j'ai connu Nazon Là, j'ai vu sa tête Là, il me dit Je suis haïtien, libanais J'ai dit ben non C'est la première fois que j'en croisais J'en ai croisé des Africains, Libanais Mais Haïtiens, Libanais C'est la première fois Père beau Après ça, les affaires se font tout seul Mais c'est un bon, le gars C'est un bon Yeah, je connais Nazon, ça fait longtemps Mais même qu'il va venir éventuellement à la politique A raconter son histoire Ça fait longtemps qu'il est dans le game Shout out à Nazon Ça fait longtemps qu'il est dans le game C'est le gars qui était derrière Soldier au début Exact, exactement Fait que j'ai travaillé avec lui à travers ça Fait que vous êtes avec lui Mais pas officiellement On est avec lui C'est la famille Lui avec lui Moi, je suis avec Céha Mais On travaille ensemble Que avec moi Ouais, c'est ça Fait que c'est comme Ouais, c'est ça, c'est un cercle Quand ta distribution est à travers Nazon Des maniaques ou c'est quoi La distribution 06 ? Non, là, il n'y a plus avec eux Il n'y a plus avec 06 ? Non, là, on a été s'asseoir Dans le fond, on a été s'asseoir avec Sony Music Group Ok, ok Ouais, puis on a été s'asseoir avec Hiring Qui est un sous-branche Oui, j'ai déjà entendu Ça aussi, c'est une grosse compagne Comme je suis rentré, il y avait des plaques d'or sur leur mur C'est là que tu sais Tu vois les plaques d'or, là Tu sais déjà que Ok, fait que c'est récemment, là Il n'y a plus le Ouais, récemment Il a tassé ça Puis il a été chercher des plus grosses plateformes Parce qu'il a vu que Il a vu quelque chose, man Non, il a pu aller directement au plug Être branché directement à la prise Ouais, mais c'est parce que regarde À la fin de la journée C'est les plus grosses compagnies Qu'est-ce qui arrive C'est que eux, la façon qu'ils poussent ta musique À comparer des plus petites compagnies Ce n'est pas la même façon Moi, j'étais m'asseoir avec eux autres Ils m'ont dit Ah, tu sais pourquoi c'est pas le fait C'est à Monsieur Spotify Là, je dis ok Ils me disent Toi, là, quand nous, on sort des beats On appelle Monsieur Spotify Oui, bonjour Oui, ok Nous, ça, tu comprends C'est des côtés comme ça que j'ai vus Puis là, les gars, ils m'ont montré Comme si les compagnies Je ne me souviens plus C'est lequel des deux, là Je ne vais pas te dire Pour ne pas me tromper Mais ils m'ont montré des vidéos D'un gars à Montréal Un hindou Il rappe en sa langue Il est partena à 9 millions de views Il habite à Montréal Il a comme 9 millions de views, là 9 millions de views dans un groupe, là Non, mais parce que les hindous C'est comme, ils sont un quart de la population du monde Oui, mais puis ça revient de Montréal, frère Oui, oui, c'est ça Non, mais c'est sûr C'est pas grave C'est ça, ça ne revient pas d'ici Mais c'est still à Montréal, mon pop C'est ça Moi, en tout cas, j'étais m'assure avec eux Aucun artiste français J'étais le premier artiste français qui ont approché Oh, pour real ? Il n'y a aucun artiste français Les deux que j'ai été voir Puis les deux sont basés C'est Canada Sonny Music Group Canada Puis l'autre, High Ring Canada Puis c'est ça Les deux, il n'y avait pas d'artiste français, là Tu vois, je veux dire Ah ouais ? Ouais Fait que c'est ça, man Ok, fait que t'es le premier Ouais Fait que t'es allé Mais t'as signé les papiers avec Nazon Qui qui a signé ? Moi, je signe pas Nazon signe Puis moi, je passe à travers Il a dit, moi, je signe pas Ça, c'est le genre de patnet Qui va finir avec Un bon slave deal, le money, là Il n'y a jamais lu les shit Après, dans 10 ans Yo, je n'ai jamais reçu un bread Non, mais non, mais non On me check déjà On commence à me checker Il y a du pain qui se roule La musique paye Comme si, ben oui, ben oui Là, les shows vont arriver Ouais, ça, ça revient C'est un autre vibe Mais aussi, c'est le fait que On dirait que toutes les labels Sont vraiment dans une genre de Ils ont faim, ils ont soif Fait que c'est sûr que Nazon Rapidement, il a dû se restructurer Pour être aussi agressif Que les autres personnes Moi, j'ai été approché par les autres À Montréal Je les ai refusés, là Tout le monde Toutes les labels Toutes les grosses labels Ok, attends, attends Septième ciel, t'as approché Ça, septième ciel C'est le soldat de Cazzo Non, ça, c'est Joyride Joyride T'as eu un talk avec Joyride ? Je les ai refusés Pourquoi ? Parce que moi, je signe pas Puis moi, on parle de signer Faut que tu viennes avec nous Tu signes quelque chose Non, non, je suis pas dans tout ça Moi, je dois T'es écrit ? Non, même pas Ok, septième ciel On va en reparler là-dedans, vraiment Septième ciel Septième ciel a eu une conversation Avec Nazon Il l'aménage pas Pas avec moi, avec Nazon Nazon m'a demandé mon avis Tu veux-tu que j'essaie D'avancer sur ce sujet Puis j'ai un autre de mes amis Aussi qui a eu une conversation Avec septième ciel Je vais pas nommer son nom Mais il a pas rapport Avec la musique C'est une connaissance à eux Puis comme s'il leur a parlé Puis il m'a dit Tu sais ça, Amène Dio, si tu veux Joyride m'a approché comme si Septième ciel, c'est comme une petite canardie Si tu veux, on peut aller s'asseoir Si tu veux, on peut avoir cette conversation-là Si tu veux, tu comprends ce que je veux dire C'est un peu son Mais il n'y a pas une raison spécifique Tu peux te dire J'ai pas signé avec Joyride Est-ce que c'est vraiment le fait Que je signe pas Ou t'es comme Si les numbers sont right Tu vas quand même Parce que t'as un côté très businessman Je veux rien signer avec Les compagnies à Montréal Parce qu'ils vont m'emmener quoi de plus Ils veulent m'emmener quoi de plus C'est que ça que je veux savoir Le juice, le cloud, la visibilité Quelle visibilité À part mettre des affiches partout à Montréal Tu vas faire quoi pour moi Non mais les gros clips aussi À part mettre du corps du gouvernement Dans notre publicité Qu'est-ce qu'ils vont faire Et est-ce qu'on va se faire approuver On va pas se faire approuver On va aller voir Musique Action On va jamais se faire approuver C'est un grand moule Il a fait des peines Ça fait quoi ? En tout cas regarde J'ai même pas embarqué Charlotte à C'est Cazzo J'ai même pas embarqué là-dessus Là-dedans Mais garantie-moi Je me fais approuver Tu demanderas cette question-là C'est Cazzo Pourquoi Cupillon se fait pas accepter Et pourquoi toi tu te fais accepter Tu demanderas ça C'est Cazzo C'est Cazzo c'est sujet Il raconte les stories Nous nos sujets Ils veulent pas se faire entendre Hier bon tu vois J'étais sur Musique Action En train de checker les points J'ai regardé Ok ici c'est négatif Ici c'est négatif Ici c'est négatif Ici c'est négatif J'ai une nouvelle artiste Qui s'en vient Je dis Ok c'est une femme Je vais pouvoir aller chercher Les bails Je check les sujets Nomme le nom Nomme le nom Guess me Elle s'en vient à The Week Shameless plug Yo shout out Yo beau Je check les affaires Même elle Ses sujets sont négatifs On va pas se faire approuver là Pas se faire approuver là Pas se faire approuver là So beau Moi je considère que les gars Comme Joyride ou 7e CL Sont déjà assez connectés Pour que n'importe qui qui signe Ils sont capables De peut-être se faire approuver Moi je vais jamais me faire approuver Boycottage Cupidon Je veux rien savoir là Mais moi je pense que oui Tu peux Mais à travers eux Parce qu'ils vont Parce qu'ils ont déjà ça Ils sont déjà Ils sont des livres Certifiés Fait qu'ils vont jouer Ils vont être capables De te le faire manger comme ça Pas directement En mettant Cupidon de l'avant Mais ils vont Comme par exemple Si il y avait beaucoup Des shows virtuels Tôt ou tard Tu vas devoir signer Si t'es sérieux Dans ce que tu fais Je suis très sûr Dans ce que je fais Universal ou Sony Ouais exact Ou hiring aussi Shout out hiring aussi Ils m'ont parlé Comme si C'est des grosses compagnies Pour moi je veux dire C'est ça C'est des bails Tu sais comme eux Ils me parlaient pas de Montréal C'est ça la différence Entre ces compagnies là Est-ce que ton accent 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 Moi je sais pas Puis sincèrement J'en ai rien à foutre Mais eux ils me disent que oui Fait que moi Je regarde les professionnels Parce que c'est eux les professionnels Puis ils me disent Que yo Nous on a de l'intérêt Ils me disent Ce que je veux entendre C'est pas des bails Je vais te faire faire Plus de views à Montréal Je veux dire, j'ai la rep jusqu'à temps que je d'aille. C'est for life, Montréal. Mais les compagnies qui sont ici ne vont pas pouvoir vraiment me propulser comme que je veux ailleurs parce qu'elles n'ont jamais été ailleurs. Ça commence à Montréal. Je comprends. Ces compagnies-là sont bonnes à Montréal, mais c'est des compagnies qui commencent à Montréal, qui commencent à grossir, qui commencent à être puissantes. Mais elles ne sont pas en Europe. Comment je veux dire? J'avoue que vous deux, quand on regarde des chiffres, vous pouvez avoir des 200 000, des 300 000. Ça fait que si tu vas signer avec quelqu'un, mais il faut quand même que tu me parles pas de la même façon comme l'autre patinette qui s'est développé dans ton label. Non, est-ce que tu es capable de m'amener 3 millions de jours? Est-ce que tu es capable de m'amener... C'est ça, c'est même pas une question de vous. Je m'en fous de tout ça. Amène-moi du pain sur la table. Amène-moi un quoi? Pas un bail. Oh, je vais t'avancer quand ton album sort dans la tête du chinois. Moi, je parle français ou anglais. Viens avec du cobre sur la table avec moi. Maybe. L'affaire, c'est qu'on connaît du monde aussi qu'ils ont saigné les deals. On check ce qui se passe. On check les bails. On va pas commencer à nommer des noms. Mais les affaires sont pas rentables. T'es pas plus impressionné. Ça m'intéresse pas. Moi, personnellement, je suis sur un label thing. Tu vois, je vais créer mon own thing parce que j'ai de quoi tout produire. Après ça, la seule chose que je cherche, c'est de me faire payer comme du monde pour ce qu'on est en train de produire. Nous, le gouvernement n'a jamais nous payé. En tant que tel. Nous, peu importe le plan de match, j'ai eu une boutique, j'ai eu toutes les views que tu veux avoir. Je suis dans les artistes qui sont le plus suivis à Montréal. Je suis un artiste qui est un des plus... Je vais pas jouer à ça. Je suis très humble. Non, mais vas-y. It is what it is. Alors, devant tout ça, ce qui se dit, ce que le monde voit dans les critères pour être un artiste, je crois que je les ai. Moi, je vais devant le gouvernement, j'ai tous vos critères pour que vous dites qu'un tel est un artiste, que ce soit un artiste de country, de rock'n'roll, d'opéra, de blues. Je parle d'artiste, là. J'ai les critères. J'ai tous tes critères. Ils vont cracher sur ma feuille puis ils vont dire, retourne chez toi. Ouais, mais parce que c'est les sujets, c'est les sujets, dans le fond. Mais c'est quoi le rapport ? C'est les sujets, ils veulent pas... Ils veulent pas quoi ? Montrer ce que tu raps. C'est ce que je veux dire ? Ce qu'on dit, ce qu'on talk, là. J'ai vu, là, dans les critères, bon, ils veulent pas voir la violence, ils veulent pas voir les vraies affaires. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos vies ? Ils veulent pas le voir. Mais pourquoi ? En Europe, c'est pas comme ça. Mais exact. Non, mais tu peux faire un single, Baké, et puis c'est une histoire que tu racontes. Parce que vous avez assez de vécu pour raconter une belle histoire de rue, sans nécessairement dire jeu, jeu. Tu te conjugues à la troisième personne ou deuxième personne. Ouais, mais j'ai pas signé avec quelqu'un pour rentrer au studio puis devoir penser qu'est-ce que je dis pour lui, là. Mais non. C'est vraiment ça aussi. OK, mais est-ce que d'abord, les soldiers, les shris, je pense qu'ils ont cet appui-là aussi, d'une certaine façon. Ouais, puis ils ont pas changé leur tour de la manière qu'ils ont. Puis je pense que aussi, comme Da Vinci a été venu, il a dit qu'il y a les fonds privés aussi qui sont pas dans la politique, comme tu sais, ils font comme Bell et tout, whatever. Ils regardent les chiffres et tout, puis eux, ils vont voir s'ils sont capables de... Fait que c'est pas très politique. Bien sûr, mais eux, je les vois comme des Universal ou des Sony. C'est pas ce que je veux dire. OK, c'est pas... Ils sont en train d'investir sur le fait que je produis et vendre mon produit puis mon service. Voilà, voilà, voilà. C'est tout. J'ai pas besoin de commencer avec des nouveaux teintes, de nouvelles façons de penser, de nouvelles manières de travailler. Non, juste laisse-moi continuer à faire ce que je fais puis paye pour. Je veux juste être encore plus productif. C'est ce que je veux dire. Fait que même si toi, t'aurais eu les mêmes... Est-ce que toi, t'as eu ces approches-là de... Je pourrais te dire, tu sais, qu'on parle des labels, on parle de cartels, on parle de coyotes. Est-ce que toi, t'as eu ces affaires-là ou...? Non. Tu sais comment je me présente, Bo ? Ils vont m'approcher. Pourquoi ? Pour m'offrir ce que j'ai déjà, Bo ? Moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça personnellement parce que comme si... Je pourrais même, au pire, prendre ma tête d'entrepreneur puis envoyer des e-mails moi-même. Au pire, je les approche. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, j'ai approché une maison de distribution. Je me suis dit, ça va m'aider à distribuer. C'est ça que j'ai besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Là, même eux, ils ont commencé à me référer à d'autres plus petites compagnies mais qu'est-ce que j'ai réalisé juste avec la petite convo que j'ai, on va dire ? C'est juste qu'ils travaillent déjà avec des labels comme Joe Wright, par exemple, où le marché est saturé. Ouais. C'est bon, Sjojo ? Exactement. Je ne vais pas aller checker des personnes qui vont prendre 20%, 30% parce que eux qui prennent 10-15 sur les distributions, ils sont déjà en train de travailler avec tel monsieur ou telle personne. Je prends mon temps pour continuer à produire. Anyways, à la fin de la journée, music, je le fais. Ça paye, là. Ça paye, là, déjà. Quand les shows vont venir, il y a plein de monde qui m'approche pour des shows. Tu as déjà eu des approches live, là ? 100%. Et tu en as déjà fait ? Non, mais pour dire que ça déconfine là, là. Ouais, exact, exact, exact. Oh, mais pour le reste, cette affaire-là, le déconfinement avec les shows, même moi, je me demande ce qui va se passer avec. Qu'est-ce que nous-mêmes, on va créer comme show ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça commence, là, mais il faut vous affilier. Au moins, un manager. Vous n'avez pas un manager officiel ? Ouais, c'est comme Nazon. Ouais, ce serait Nazon. Mais Nazon, avec le temps, l'équipe grossit, là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on va dire, on va faire notre premier show. Le show va tellement exploser, on l'aura fait nous-mêmes. Ben là, quelqu'un va venir nous approcher. Tu vois ce qu'il veut dire ? Ouais, ouais, ouais. Mais nous, on a de quoi mettre quelque chose sur la table. Pas... On est là, vide, on n'a jamais fait de show, puis personne ne vient, puis avec ses gros chevaux, puis... Mais je pense que vos noms individuels est plus lourd. Que vous dites vos noms individuels que... Les Vikings, en vrai, ça sonne pas aussi fort que quand je dis... Moi, c'est one. Nous, notre force, c'est qu'on est une équipe. C'est ce que je veux dire ? Yo, bro ! Tu savais qu'à l'âge de 35 ans, 66% des hommes expérimentent un type de perte de cheveux, même ? Peut-être que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars avec des casquettes dehors. Une chance qu'on a des sponsors comme New Hera, votre spécialiste en perte de cheveux pour hommes et femmes. Avec ça, on peut cacher des cicatrices ou ramener la densité des cheveux. Allez le suivre sur IG à New Hera Official. Envoyez-le un message. Prenez un rendez-vous dès maintenant. Utilisez le code RAPOLITIQUE pour un rabais. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'atelier du haut de cheveux. Oui ! Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies, crevettes papillons, les poutines aux griots, poutines aux poulets, comme vous voulez. Allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel RAPOLITIQUE et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là ! La grosse bouffe. Tu viens de le dire, son nom est lourd tout seul, mon nom est lourd tout seul. Mais imagine si on les met ensemble d'une manière, son mouvement, mon mouvement, oublie ça. Ce qui s'est passé, tu vois, même pendant le COVID, on a sorti un brand de vêtements, les Vikings là, puis bon, l'affaire roule, l'affaire a ouvert un magasin. Il s'est fait freiner à cause de son nom. À cause que le gouvernement m'aime pas. Tu comprends ? Ils ont pété ma boutique, ils ont pissé sur mes planchers, ils m'ont volé. J'en suis en plus. En tout cas... C'est sûr, c'est eux qui ont pissé sur les planchers. On passe en cours. C'était leur chien, c'était leur chien au pire. Tu sais combien de pistes ils ont pris ? Ils ont pris un mur. 320 morceaux qui m'ont volé dans ma boutique. Combien ? 320 morceaux déclarés. 320 hoodie vikings. OK ? Mais là, 50 gouttes qu'on les vendent, fais ton calcul. 70 gouttes, s'il te plaît. Il y a 10, 60. Mais calcul cost price, au pire. C'est ça. Moi, je le mets à 50 gouttes parce que moi, je l'avais à 50 gouttes. Je fais mon profit dessus. Mais devant le gouvernement, c'est pas le profit que... Mon 20-30 gouttes de profit que je fais sur le beige, je le calcule pas. Le 50 gouttes qui était mon prix cost fois 320 gouttes. 15-20 gouttes. OK ? Ils ont pété le spot, ils ont crasé les crochets, ils ont tous pété. Après ça, les voisins me regardent comment. Déjà que j'étais mal vu. Déjà qu'on arrive, on est dans une petite ville. C'est dans quel coin, ça ? Gramby. Déjà que le monde nous regarde déjà comme si on a des tattoos. C'est déjà stigmatisé. Après ça, vous avez vu 4-5 autos des trocs et des affaires de police parqués dans la rue. Ils ont pété le spot, ils ont ressorti avec plein de sacs. Le monde était traumatisé. Il fallait qu'on shut down le bas. Tellement qu'ils ont fait un buy-run, ils ont sorti un buy dans le journal là-bas et après 30 minutes, ils ont rechangé l'article. Ouais. Hum. Ouais. Ils ont fait des buy pas legit. Ils sont venus l'autre bord en mode pour fraude ou pour je sais pas trop quoi. Ils sont venus en mode pour fraude mais avec des chiens. Avec des chiens. T'es là pour fraude mais t'arrives avec des chiens. Mais comment toi, tu l'as su toi qu'ils étaient en train d'embarquer dans ton... Ils m'ont appelé, ils ont dit on est en avant de ta boutique. J'ai dit j'arrive, j'ouvre la porte pour vous, inquiète-toi même pas. C'est correct, mon gars, on est déjà dedans. Bon, il y avait les caméras. On avait les caméras sur les téléphones. Ah, fait que tu vas lui pour ouvrir la caméra à cause de tes... Les bises ont chérées l'affaire. Oh, fucking way. Fait que c'est pour ça que je te dis que je pense des fois comme si... Ça va plus loin qu'on le pense. Comment je veux dire? Plein de situations que des petits jeunes portent mon chandail puis les policiers en auto-civil les arrêtent, les suivent. Hé, beau chandail! Ben, hé! Comment? Beau chandail, quoi? Mais est-ce que toi, tu penses justement puis je parle plus pour toi que l'encadrement d'un label plus certifié comme par exemple, je vais prendre l'exemple rapide quand il y avait eu le show Corops puis Tiso au Club Soda. La police, bam! Ils sont arrivés en avant puis ils étaient déjà allés en ligne puis ils ont dit non, on va shut down. Ricky D est arrivé et dit yo, that's my show. I'm the producer of the show. Ils ont dit yo, on veut pas ces gars-là d'entendre. Ils ont dit yo, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est sur moi que ça va tomber. C'est lui qui fait des shows depuis 1989. Il a fait tous les plus gros shows. Un promoteur de show. Je ne crois pas à Tiso, il n'a pas de problème. Mais non, mais quand tu... Non, mais je crie un pain. Je crie un pain. Quand il faisait les shows 2019-2018, yo, la police rentrait tout le temps. Moi, j'avais été à un des shows puis il y avait comme 25 policiers qui étaient dans le VIP en train de regarder les identifications à tout le monde. Est-ce que toi, tu penses que tu aurais cet encadrement-là dans un label, t'aurais déjà peut-être cette souplesse parce qu'ils savent qu'ils travaillent déjà avec lui. Si ça se fasse d'une certaine façon puis que toi, ils t'ont stigmatisé. Est-ce que tu penses ça t'aiderait? Peut-être. Peut-être, mais... C'est quoi le rapport? Juste pour jouer la game dans le sens que... Mais c'est ça, mais pourquoi? Tu comprends? Pourquoi vous me jugez? Pourquoi vous ne me laissez pas à vivre? Non, mais éventuellement, ils vont te laisser tranquille. J'ai ouvert une boutique, ils ont crasé ma boutique. Non, parce qu'ils veulent trouver quelque chose, mais s'ils ne trouvent rien, ils ne peuvent plus refaire ça puis rien trouver. Attends, ils n'ont rien trouvé. C'est ça que je te dis. Fait que s'ils ne trouvent rien, ils ne peuvent pas refaire ça une autre fois puis rien trouver. Ils vont trouver un autre motif. Ils vont trouver un autre motif. C'est les autres qui ont de l'air mauvais. Je ne sais pas qu'ils vont refaire. Ils s'en collissent d'avoir l'air mauvais. Cupidon, c'est un blanc, mais les necks sont assez stills. Non, OK. Puis ça, j'écarte ton talk de profilage. Je suis blanc puis je sais quoi le profilage. Premièrement, t'es pas l'ange samaritain, écolier qui est allé à l'université. C'est pas grave. C'est pas grave. On parle de profilage. Ça n'a pas rapport. On parle du black qui ne fait rien du tout, qui travaille pour une compagnie d'assurance qui a une belle voiture qui se prouve parce qu'il y a une belle voiture. Pour changer. C'est un magasin. C'est exactement qui est Cupidon. C'est pas quand ils ne savent pas c'est qui. C'est ça. OK, mais la transition, le changement, t'es un menteur si tu dis qu'en 24 heures j'ai changé. Peu importe qu'est-ce que tu veux dire, que ça soit pour n'importe quoi, t'es un menteur si tu me dis qu'en 24 heures t'as changé. Là, on parle de problèmes de réaction sociale. Tu me dis change. J'essaie de changer. Je transite. Mais tu m'empêches. J'ouvre une boutique. Je fais de la musique. Je fais mes shit légales. Je paie mes taxes. J'ai acheté une caille. Il a monté la boutique Axie Metz. Je le voyais faire. Il faisait des petites vidéos montées. Je voyais les bails avant même cette éloignée. C'est mes gars qui venaient. On payait mes gars dans le hockey, peinture, fessi, bab, bab. La boutique était terrible. C'est ça. Moi-même, c'est mon pannex. Je le voyais faire ça. J'étais fier de regarder le résultat. J'ai dit qu'elle est la dette. Mais là, quand il se fait freiner par des affaires comme ça, c'est quand même un 20 baht qu'ils ont pris. Plus les rénaux. Parce que quand on est arrivé là, tout était doté. Ce n'était pas un beau spot. On l'a tout rénové. Tout ce coble que j'ai mis. Moi, je pensais rester là toute ma vie. Aux 10 ans. Un magasin que j'ouvre, je pense par-partie avant 5 ans minimum. Au début, j'ai juste le plancher Bois-Franc, frérot. C'est une salle. Je ne connais pas trop les mesures. Je ne suis pas bon là-dedans. Mais c'est comme trois fois comme tout ici. Trois fois comme ici, le magasin. Tu comprends? C'était gros. C'était spacieux. Juste mon plancher m'a coûté genre 7 baht. Juste faire les murs. Faire venir un artiste, faire un graffiti, on a fait couper des copeaux de bois, on a été acheter du vieux bois de grange, faire un mur de vieux bois de grange. Ça, c'est combien du bois de vieux bois de grange? Un autre mur à 4 bahts, un autre petit mur-là à 2 bahts, le présentoir, la caisse. J'avais 4 employés, frérot. Je payais 4 employés, 4 personnes, gagnaient leur vie à cause de moi. Légalement. Légalement. Après ça, tu viens me casser ça, puis tu me regardes comme si ferme ta gueule, je n'ai rien à entendre après ça. J'ai essayé. Je dis ça. J'ai essayé. Aujourd'hui, il me reste la musique. La musique, ils ne pourront jamais me freiner. Aujourd'hui, on s'est rattrapés, on a fait un site internet. On a un bureau. Personne ne va jamais savoir si c'est où le bureau. Comment je veux dire? On prend les commandes sur internet, on n'en va pas la poche. C'est fou. En plus, il commençait à faire son affaire de store, puis je pense qu'il m'a envoyé une vidéo et tout, puis je ne sais pas que je t'avais dit yo, ne mets jamais l'adresse. Les haineux vont venir, j'avais dit yo, mais pas d'adresse. Parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer, puis boum. Mais l'adresse, c'était là toute. Les haineux, c'était qui? C'était la bise. On est prêts pour les haineux. Nous, on est prêts pour les haineux, mais pas ces haineux. Ces haineux-là, c'est trop fou. Tu vas voir ces haineux-là. Ouais, c'est ça, man. Yo, ils ont pull-up avec des chiens. Ils ont fait pisser les chiens dans le foussoir. J'ai vu le bail, j'ai dit what? J'ai regardé Q, j'ai dit yo, je suis saisi. C'est personnel. Fait que là, depuis ça, parce que je sais qu'il y avait eu, je pense, des fans qui avaient fait un go, t'avais fait un go for me, des fans qui avaient quand même contribué, genre, pis ça, c'était nice, parce que ça montre que, yo, tes fans, c'est des supporters, mais t'sais, they ride with the movement, pis toi, whatever et tout, mais toi, t'as pas décidé de dire, OK, je vais tout refaire, pis je vais résister à ça. T'as juste dit, t'sais quoi, là, je vais prendre part à la distribution, la livraison. Et on m'a dit, c'était des méga L's, il y avait des clients, il y avait des fans, c'est même pas des clients, c'est des fans, c'est des fans, ils attendaient leur merch, plein de commandes, pis les affaires étaient parties. Il y avait pour 2-3 battes de commandes qui étaient supposées de partir, ben, pis ils ont pris le linge, on pouvait plus faire les commandes, là, il a fallu, genre, paye ça de mes poches, il a fallu, je paye le... Il y a plein de trucs, il a fallu, je paye, après ça, on a déménagé, j'ai tout perdu, j'ai pris un méga L's, mais à la fin de la journée, en plus, attends, ça, c'est arrivé, moi, j'étais on the run pendant 8 mois, comprends ce que je veux dire? On the run. Ouais, ils ont pété mon patiné, ils ont essayé de m'affilier un bail par rapport, tombé on the run pendant 8 mois, inactif, caché, fini à terre, j'ai ma petite boutique qui roule, bon, j'ai des petits pains qui rentrent, au moins ça, après 8 mois, Charlotte à l'avocat, on beat the case, deux dehors, il m'arrête, boum, je suis dans le taxi, il m'arrête, ça fait 24 heures sur le poste, on beat ça, pap, short, hop, boum, mon patiné, shout out, fui Johnny boy, tout le monde, je veux dire, mon patiné, il prend quelques charges, il prend 8 ans sous le dos, oh, pao, wow, après ça, bon, moins short, hop, là, je le redis, fui Johnny, stuze, tout le monde, je veux dire, là, je ressors, hop, là, bon, je suis bon, je n'ai plus rien, ça fait 8 mois, je retourne à la boutique, ça fait 2 semaines, je suis à la boutique, ils pètent la boutique, wow, ils ne l'ont pas appris, bonjour, c'est une question personnelle, c'est un beat the case, mais là, aujourd'hui, comme tu vois, le viking tea est très sale, yeah, 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 c'est pour moi que je veux dire, on a recommandé, aujourd'hui, je suis supposé d'aller à la caisse, me changer, je voulais mettre un sou de viking, mais je n'ai pas vraiment eu le temps avant de venir, on a recommencé, comme je te dis, on le fait juste du site internet, comme ça, on n'a pas de problème, on recommence, puis c'est ça, on recommence. Je sais que tu avais arrêté l'école tôt, toi, parce qu'un chat, puis j'ai appelé Nazon pour ça, j'ai même parlé à lui de ça, sur la manière que vous épilez les trucs, man, toi, des fois, ça me fait du mal, quand je te vois écrire des trucs, le, 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 la veste en jeans, le paiement, là, puis ça, je l'avais dit à Lebza, je dis, yo, Lebza, c'est quoi ça, Lebza, mais Lebza, c'est un bon, il t'a défendu, même pas à main, Lebza, c'est un bon patneur, Lebza, c'est un bon patneur, puis Jérôme Honoré, c'est qui, le, 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 pour le vrai, que tu t'exprimes bien, tu parles bien, ton rap est bon, tu sais, tu sais comment, c'est juste pour parler, puis le rap est, c'est par rapport avec la voix, c'est ça, c'est que Cyrano, il y a un bon père à ici, les cons, tu veux savoir, toi, moi, la seule chose qu'on me reproche souvent, c'est ça, j'en ai rien à foutre, continuez à parler de comment j'écris, tu es quitté à la base, ben maintenant, exact, exact, il m'a même dit à Nazon, yo, pourquoi tu le fais pas envoyer, pour que toi, tu checkes, inbox lui, pour lui dire, ok, voici comment tu l'as créé, au pire, les jours que tu vas voir, que Kyo va pas avoir de faute, c'est que c'est plus lui, c'est plus lui qui est en train de gérer ses réseaux sociaux, mais je pense que c'est mieux, parce que ça, je pense que c'est mieux, je pense que c'est mieux, pourquoi, pourquoi, explique, s'il serait signé avec, John Wright, que ça arrivera plus, peut-être, pourquoi ça, non, mais le pourquoi, parce que c'est toi, c'est ton brand, surtout les français sont snob, tu veux aller en France, yo, les français sont très snob, ils sont très snob, ils sont très comme, il sait pas écrire lui, ils ont le nez haut, les autres français, ils envoient lui, on va les répondre au pire, oui, non, mais tu veux pas que ça affecte, c'est en fait que le business, ça peut affecter la business, moi là, je suis pas à main de trop, est-ce que tu lis ? J'ai lu mes livres, j'ai lu tous les livres, que tu peux imaginer, que ce soit tous les livres écrits par Robert Greene, que ce soit des bails, que ce soit des, yo, je lis le livre à Steve Harvey, Steve Harvey, j'ai lu le livre à Dr. Phil, jusqu'à présent, tu lis à la maison aussi ? Le dernier livre que je suis en train de lire, c'est la biographie de Goochmane, ok, oh, nice, mais j'ai lu aussi toutes les biographies sur les plus gros gangsters, Gélingueux, le petit jeune braqueur, tout le couple, exact, toutes les, ok, fait que tu lis quand même, c'est pour ça que tu t'exprimes bien quand même, ton rap, on voit, on entend que, tu sais, on se jure que c'est comment t'exprimer, je l'entends dans ton rap là, t'as des lyrics quand même, heavy autotune, mais t'as des lyrics, tu ne files pas le autotune comme ça ? Non mais lui c'est un gros autotune, lui c'est 100% autotune, mais là dans mon album qui s'en vient, j'ai comme 5-6 beats là, c'est un autotune, ah ouais ? Mais le dernier beat aussi que j'ai sorti avec Darwa Mafia, c'est un autotune, yo le Darwa Mafia, on va parler de ça, j'allais attendre plus tard, même vu que tu l'as mentionné, c'est un gros, les trois, les trois étoiles, trois étoiles, tous tes plats, j'ai aucun autotune, yo le beat Odini, Odini, yeah, guys, vous l'avez, je fais apparaître, disparaître comme Odini, non les gars, j'ai sauté le refrain pour toi, tu marches sur le plancher, 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 elle a Ben Odini, yo je dis, vous l'avez dead, terrible, 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 vous l'avez dead, ça c'est un autre collabu, comment tu as connecté avec ces gars là, parce que vous avez fait une chanson ensemble, puis seulement de là et de temps c'est venu, c'est arrivé comment ça ? Bah yo moi je pense, moi puis Darwa on a connecté, ça fait quand même longtemps quand je suis sorti du pen, c'est quoi le, rien d'autre le premier beat, j'allais sortir avec les gars, puis je ne sais pas, on était juste dans le comment, pas en même temps à peu près, ça fait que ça a juste à donner qu'on allait une coppe, et puis that's it. Mais c'est un partenaire commun que vous avez tu dis genre ? Ouais ouais, exactement, c'est pas moi qui va t'écrire, ou c'est pas quelqu'un qui me sait, sinon je demande un coppe, tu vois je veux dire, et sinon je te connais pas, je fais des gens des suspects, anybody que je demande du coppe, je demande un coppe, tu vois je veux dire, mais c'est ça, c'est un partenaire papa, puis vous avez fait un EP, comme 6-7 tracks, j'oublie c'est combien ? En deux jours. En deux jours vous avez fait ça ? Ouais. Ça c'est sur leur projet, c'est comme ça, c'est un projet d'Awa Mafia ? D'Awa Mafia. Et les autres et puis... En tout cas la complicité man. Ouais. Puis il y a Young Doos aussi. Young Doos aussi qui est là aussi. Juste un panneau douce à Sherbrooke. Sherbrooke, Sherbrooke, moi je trouve qu'il est très nice, comme un kick, comme un kick et tout. Il y a son juice, il y a son accent. Les gars Sherbrooke, comment ça come up là, Sherbrooke est génialité à la fin de la journée. Moi je veux dire, c'est pas le côté d'où tu viens, c'est pas la violence que t'as fait, c'est pas... À la fin de la journée, si tu fais de la bonne musique puis tu parles de ce que tu fais, que si tu fais pas de la violence mais tu parles pas de violence. Depuis que t'es autant... C'est ça. Real reconnaître que tu sois dans mon terrain, dans mon terrain, on a vu en connecté. J'aime les gens authentiques puis c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est un bon projet, ça a bien donné. Ça a bien donné. OK, so that was my talk for the spelling. Mais en vrai, là t'écris... Je sais pas si tu fais autant de posts, en vrai les posts sont un peu moins qu'avant. Il me semble, avant tu faisais plus de posts. Quand tu calcules son Facebook? Non, parce que c'est ici il y a plus de posts sur mon feed, il me semble. Comme je les vois moins là. Ouais, ben j'écris plus sur la... Ouais, non. J'écris... Je suis moins actif, c'est ça. Vous êtes des gars plus Snapchat, genre? Ouais. Ouais. Mais attends, c'est... IG, 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 plus. Moi, mon IG, il se refait là. Si vous faites un track, je verrais le Irishman et le Libanais. I don't know, ça fait comme un film. Comme le nom, hein? Oui, oui, le Irishman et le Libanais. En vrai, ça fait cinéma. C'est ça, le Irishman et le Libanais, mais avec un sous les deux. Le nom du table. Ouais, le table. Tu vois, ça serait fraîche. Ça fait du sens, hein? Parce que les deux, comme... Puis c'est bon que tu dis ça, parce que, oui, vous êtes des artistes, mais à ce que je vous parle à vous deux, de façon individuelle, vous êtes des personnages. Vous avez une personnalité, genre. Vous avez comme... En dehors du rap, je le sens que c'est comme... Je sais pas, vous aurez été dans un film, je suis sûr que vous aurez dead. pour l'entrevue. Moi, je suis sûr, bro. La face que ma life is a movie, c'est... C'est ce que je veux dire. Mais yo, t'es-moi, ce movie... Yo, t'es-moi que ce movie... Là, il faut que je donne un shout-out en caméra sur la qualité de son entreprise. J'ai fait une... Regarde, j'ai fait une commande et ça a été livré à la même heure. Mais pourquoi? Parce que c'était dans le show m'aider. Dans le show m'aider. Dans le livraison. Dans le show blâ. Tu comprends? Yo, ça s'est fait. Ça s'est livré. Yo, bonne qualité sur CA. Shout-out, man. Respect, man. Oui, toi, t'as fait ton projet. Depuis que t'es venu, toi, t'as sorti ton projet, le plug universel. Que tu le disais, tu l'as dit dans un bar. Je suis le plug universel. En fait, c'était juste un bar. Fait que de là étant, c'est là que l'idée t'es venue? Ouais. C'est ça, de là que l'idée t'es venue. Au premier bit, à quoi j'ai vu que le monde a raccroché avec ça. OK. J'ai dit, pour le reste, ça me représente quand même. Je dis, let's get it. Plug universel, j'ai fini avec ça. T'as fait le Tony Montana look, là? Je suis juste un petit fané sur le nez. Dis-moi pas, l'affaire n'était pas frais, là. La fin, c'est vrai. Yo, puis tu vois, comme s'il y avait un concept dans tout ça. Tu vois, j'avais plein de featuring, là. Plug universel, comme si j'étais juste connecté avec Pac-Animal. Ouais, gros bail avec Shreez. T'avais White B. Mais comment t'as deux beats? Regarde, y'a des personnes, ils peuvent pas avoir White B sur un beat. Toi, t'as White B sur deux beats. Mais lui, il a reçu ça. T'as eu White B sur deux beats sur un projet, là, quand même, là. C'est vrai. C'est trop beau, man. Au pire, comme si je peux dire qu'il a fait mon vibe. On a chill, bon? Honnêtement. On dirait que ça, c'est un vibe. Vous avez été dans le studio, vous avez fini un vibe, t'es comme, yo, t'es dans pour un deuxième? Pour donner la vérité, j'avais fait un beat. J'avais déjà fini le refrain verse, puis je savais que je voulais White B dessus, j'avais laissé un verse vide. Là, comme si, dès que j'ai fait ça, j'ai un menet qui a apparu de nulle part au studio en Lamborghini, Jimoni. Et à pour l'op en Lamborghini, il a fini le beat, il m'a dit, j'embarque sur un verse. Mais c'est même pas un rappeur, là. Là, j'ai dit, OK, mais, yo. Je l'ai laissé faire, puis j'ai juste mis le beat de côté. Là, je suis parti, j'ai booké une session de studio, boom, avec White B, on a fait les affaires chez Fifo. On a fini un track. Là, j'ai dit, mais yo, Kat, l'autre track est trop bon. L'opanema, il y a eu des bails qui ne voulaient plus sortir le beat, mais il ne veut plus s'afficher. Il a fini sa folie. Exactement. Il a fait un bon... J'ai pu sous ça, là. Il était devenu un jeu, là. Puis là, comme si, il m'a dit, on pourrait faire ce que tu veux avec le beat. J'ai dit, OK, c'est bon. J'ai l'enlevé, j'ai rebooké une autre session, on a fait... Il a mis son verse. Puis j'ai fini avec Sabo, j'ai mis les deux sur le tape. Yo. Vidéo est sortie, gros vidéo. Le vlog universel. Les fans ont aimé le vidéo avec White B, man. Honnêtement, tout le monde a aimé le vidéo, beau. Ouais, ouais. Comme tu vois, les commentaires, c'est comme pas unanime. Votre chimie, les deux. Dis-toi, l'équipe de Joe Ride était là en train de nous check-up pendant qu'on travaillait. Ah ouais? Ils ont vu Danny en train de travailler. Il a dit comme si, c'est juste ça son équipement. Là, quand on a fini le tank. Yo, quand on a fini le tank. Au début, il venait, il mettait ses idées. Le manager à White B, shout-out à lui. Sharaf. Sharaf, exactement. Il m'a dit, il commençait à mettre ça. Il voulait mettre son doigt dans le project. Tu vois ce que je veux dire? Comme si, comment ça s'appelle le pannex qui check la caméra quand il y a quelqu'un qui filme? Ouais, ouais. D.O.B. D.O.B. Ouais, je suis pour ce pire, directeur de photographie. Il nous sortait des idées. Ben, il a dit, laisse-nous travailler ça comme qu'on le travaille. C'est fou. On a fait ce qu'on a à faire. Ils ont vu le product final et on dit, quête. Quête. Avec ça, vous êtes capables de faire ça? C'est toi l'artiste. Fait que White B, c'est quand même big time. Il y a un gars toujours là pour gérer des intérêts. Fait que je t'aurais worried about that. Même si tu sais ce que tu fais, t'as vu? Au moins, toi, parce que ta qualité est quand même là, tu sais ce que tu fais. Mais c'est bon avoir que j'aille là comme ça pour ça. 100%, mais moi, j'ai des gars comme ça autour de moi. Je ne peux pas dire que je suis tout seul. C'est ce que je veux dire? C'est horrible. On continue à build, man. Si t'as eu Random aussi sur l'album, est-ce que c'est à travers White B ou si toi, directement, t'avais ton lien? Je voulais un beat avec Random parce que j'aime son vibe. J'aime son vibe quand même. Quand il frappe le retourne et il commence à lever le ton. T'es un spiritu, oui, oui. Oui, exactement. Comme si... Il y a son own thing. Je voulais un beat avec lui aussi. Je voulais juste dire à White B comme si t'as vu ton frère est dans avec ça. L'autre était dans avec ça. On a booké, on a fait ça chez Impress. On est arrivé vide avec Young Millie, jeune produceur de Laval aussi. On a écouté et s'est instruit et on a pété le son 2-3 heures. Ça a donné quand même un bel bail. C'est vrai, le beat avec Random. C'est le beat que t'as fait en vidéo animée. Oui, exact. Très fraîche. Puis vous, vous avez fait votre track à C'est Impoli qu'on parlait. Impoli. Yeah, yeah, yeah. Sale, sale. Yeah, yeah, sale, sale. Yo, c'est un gros comment ça rentre là avec la tête qui bang sur l'écran là au début. Ah, ça, c'est Man Down. Ça, c'est Man Down. Ça, c'est le premier, premier, ça. Ça, c'est le premier beat que vous avez fait ensemble. C'est là que j'ai vu. Quand j'ai vu ça, j'ai aimé voir le fait que vous faites une collabos ensemble. Je me suis dit OK, yeah, il me semble que ça serait bien. I Remember When It Came Out. C'était un bon track, ça, quand c'est sorti. Yeah, pour le vrai, c'est un gros track. Le clip, l'image n'est pas le cleanest. Qu'est-ce qu'on le raconte comment ça se fait ? Yo, frérot. C'est ça. Oui, c'est ça, ça paraît. Mais c'était une bonne track. Non, ça, des fois, nous, on est des gars comme si c'est live. Yo, Bo, c'est on chill, là. On chill, là. On a remis la caméra pendant qu'on faisait le beat, on a filmé, pap, pap. En même temps que le beat était fini, le vidéo était fini. Ouais, le vidéographe était... Yo, Bo, le vidéographe, il ne m'aime pas. OK, c'est comme si on était dans le studio. Même que le gars qui faisait le vidéo parlait caca pendant qu'il faisait le vidéo. Yo, les gars, pas assez d'images, il faut refilmer. Là, on disait maintenant... Le camion, le vidéo est fini. On est sorti... Arrange tout, tu vas t'arranger pour que le vidéo il sorte. Non, tu vois, les gars, il faut plus... Yo, on est sorti de là, il est en train de... Non, yo, je pense que le vidéo est poche, j'ai des mauvais sens, dis ça. Il a fait ce qu'il y a à faire, puis on l'a fait. Il a fait la sortie. Non, parce que quand ton nom est hot, peu importe ce que tu sors, ça va être hot. Parce que vous avez un juice quand même. C'est un content, bro. C'est ça. C'est un content. Tu comprends ? C'est un enfant qu'on embarquait ensemble sur le son. Puis c'est un bail l'affaire a frappé. Je pense que les gens étaient contents de voir que vous deux sur un track, mais quelqu'un qui arrive, il rentre comme un peu pas sans-tu un bail ? L'affaire est comme on the run comme ça, on the spot comme ça. Même, dis-toi, on s'est checké avant ça. On filmait Shostel 3, on le sort. Là, je dis à Q de venir parce que justement, le pannex qu'on a en lien, je suis en train de filmer chez lui. Ça, il est apparu. On a checké. Là, j'ai fait le son... C'est directement une question d'énergie. Si son énergie, on aurait été négatif, on n'a rien fait tout ça. Directement, l'énergie a collé. Biche, bâche, ciao. On a booké la session de studio à Québec. Je peux l'uploie de bord. J'ai juste vu que dans quel... que j'ai dit ma life a movie, sa vie c'est movie aussi. Just me if you can avec Leonardo DiCaprio. C'est sûr. C'est un goddamn movie, man. Je te jure. Là, je dis OK, let's go movies. Puis on a fini avec ça, man. Ah, c'est quand il était on the run. Non, c'était pas. Non, c'était pas. On a checké for a shout. OK, OK. Bon, j'arrive. J'arrive une donnée. Ça fait deux ans que je suis dehors, j'ai fait huit mois on the run. Ton vieux. What the fuck, moi? C'est fou, ça. C'est vrai. C'est dégueulasse. Ils veulent rien savoir, frérot, je te jure. Mais bon. On avance. C'est exact. On est dehors. On va frapper le bois. Je te jure. Ça, t'allais dire le boulot? Oui. Je disais quoi? Ah ouais. Dans le fond, ils me donnent rendez-vous à un bar d'endant à Québec. Je peux l'uploie de bord. Bien. Mon partner Danny il vient sans fucking ID. Il ne peut pas rentrer. Là, on essaie de parler avec le partner à l'entrée. Mais bizarrement, il y a quatre web de bises qui sont là. La bise est déjà dans le spot. Là, je vais checker Q. Oh, qu'est-ce que ça m'a dit? Comment ça, t'es solo? Ah yo, mon frère est sous mandat dans les toilettes et tout caché. J'ai dit oh shit. Ah oui. Je dis OK, c'est bon. OK, je fais le ton vibe. Là, yo, la bise est partie. Je vois l'autre poule. Boom, bouquet, bouteille, sous bouteille, bouteille, sous bouteille. Hum, yeah. Et que vous avez bien chill au club, là. Et même le studio, le lendemain, je pense à un fucking boucané deux zips en fucking quatre heures, là. Ouais. Chiré. Des fois, c'est une question de vibe. L'autre, j'aime ton vibe. J'aime, puis yo, ça se fait comme ça. Puis t'es capable, même dans la musique, c'est comme si tu sens pas que tu te forces. À d'autres personnes, c'est comme si c'est difficile. Moi, j'aime pas. Si je me force, ciao. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, j'ai déjà fait un paquet de beats avec un paquet de monde, là. Dès que je les ai rencontrés, c'est comme si oublie, là. Ou sinon, même si juste faire un beat, le beat se fait après ça en mouvant, là. Il était comment le Loud Village? Le Loud Village, il était bon. Il était bon. Shout out Loud Village, je vais pas parler cacard. C'est ça, là. Mais, mais... Shout out Viking Quads. Viking Quads, c'est ça que je suis en train de râler, là. C'est hard. C'est du gros loud. Il est où en sac encore? Il est où en sac encore? Il est où en sac? Il est où en sac encore? Serrano l'a volé. Pour ceux bien ici, vous savez pas, Serrano don't want me to be great. C'est pas un râleur. C'est pas un râleur. Si je suis avec quelqu'un qui aime râler... Je devrais donner du Stafia si c'était du Stafia, mais il râle pas. Il voulait prendre le sac. Laisse-moi prendre le bail. Imagine, j'arrive quelque part, la demoiselle est disant yo, comme là-là, puis je suis comme yo. Tu sors un paquet de Wood Peel Loud. J'ai du Viking Quad. Oh my God! Tu comprends? Tu sors le Wood Peel Loud. Après ça, elle dit tu sais rouler, puis là, Kiki dit non. Laisse-moi, j'ai provide ça. OK, I'm sorry, Kiki. Fais les affaires. Fais les affaires. Ça, c'est des bails. Tu dois dire, fais ton chier. Fais-le toi-même. Tu comprends? Fait que... Ouais, toi, t'es un bon petit hustler. Lui, il est venu avec son champ medie champion. Bon petit hustler? Comment t'es venu avec le champ medie champion? Yo, premièrement, je suis un gros hustler. Yo, je t'ai dit qu'il m'a fait une ivraison comment dans une vie. Yo, put respect on his name, là! Put so fucking respect. Moi, je suis un happy customer, là, right now. Tu vois ce que je veux dire? Pé, shout-out à ma n*** de Millions, Maverick. Ça, c'est un jeune du champ medie aussi. Ah, yeah? Ouais. All right, all right. On peut avoir des champions même si un vrai champion voliste. Un vrai champion, bro, Jake? T'es désuspect, là. T'es fou. Non, je le savais déjà, là. Je dois faire mon petit cinéma. C'est une petite collaboration avec Champion. Don't fall check qu'est-ce qu'on... Yo, je suis au Starbucks en train de prendre un bail à ma femme. Là, je vois une personne à la caisse en train de rocker le chandail normal, là, avec Champion. J'ai regardé le bail et j'ai dit, quête! Si j'utilise ce C-là puis j'écris show media avec ce font, mal à mental. J'appelle mon graphiste, je lui dis, bye bye bye, fais ça. Il m'envoie l'affaire, je lui dis, wow, l'huile. Produit ça, live. Mais t'as pas peur pour, je sais pas, quelqu'un dit, c'est plagiat, t'as des papiers, des trucs, whatever, parce que c'est le même logo environ. Bon, honnêtement, si j'aurais peur, j'aurais rien fait de ma vie, là. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai acheté ça de chez Champion pour faire ça, tu comprends? C'est comme si j'ai acheté ça du seul retailer au Canada qui vend ces putain de bail-là pour que je puisse design dessus. Tu sais ce que je veux dire? So they should pay for that. Exact. For a promo, right? Yo, je suis en train de vendre leur bail, là. Un hoodie, yo, un hoodie Champion. Un hoodie Champion comme ça, tout seul, d'habitude, il est 80 gouttes. J'ai mis le print dessus et je le vends à 80 gouttes. Tu vois ce que je veux dire? Mais yo, je pense que c'est des gars qui rappent le showmédé le plus hard, man. Yo, tu rappes hard. Avant toi, je ne pense pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. T'as fait une vidéo avec... Ah non, il y avait... Oui. Qui d'autre qui, avant lui, qui poussaient le showmédé? Mais il n'y a pas duré longtemps. Il y avait un white boy et j'en parlais. Mais il ne se souvient même pas du nom, avec yo. Oui, il était fort, en plus, man. En tout cas, il ne se souvient même pas du nom, avec yo. Shout out to you. Bonsoir, je pense que tu parles d'un autre Libanais, Lucky Charm? Il y avait Lucky avec lui. Bon, Lucky et puis l'autre gars qui était avec lui. Lucky, tu es allé en dedans à un moment donné. Lucky, c'est le grand frère à un panais d'enfance à moi, mais l'autre, je ne le connais pas. En tout cas, là, on va donner le shout out à l'Ebza. Tu as même fait une vidéo, je pense, une entrevue, je ne sais pas toi, mais tu es dans Chamedi. Avec le R. Avec le R. Fix Folks. Il s'appelait Fix Folks. Fix Folks. Je l'ai vu sur YouTube, je ne le connais pas. Fix Folks. Oui, Repé, V-Block, Chamedi. Mais il a fait deux, trois bits. Comment tu compares ça à moi, mon cher? Non, mais il était là avant toi. C'est le premier rappeur. Il a toujours ramené son âge dans le bar. C'est ça, Cyrano, le dinosaure. Non, ça n'est pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être 2016. C'est ça, ça fait quand même un 5K. C'est vrai, 2016 peut-être. Je ne peux pas te suspecter le panier, je me rappelle, il faisait des gros vidéos. Non, il était là. Il y avait Lamborghini ou Ferrari dans le clip. Green Ferrari and he had a green swag. Mais je n'ai pas entendu de 45, ni de Zone 3, ni de Chamedi dans ses barrailles. J'ai entendu Chamedi seulement. C'était un bit qui s'appelait Showbloc et c'est parce que Lucky Charm était dessus. Ok, il amène des facts. Ok, Lucky Charm, lui, c'était un Libanais, je ne savais pas qu'il était Libanais. Je pensais qu'il était Pongol. Je pensais qu'il était Latino. Il était Libanais. Tu ne sais jamais, comme là, il pourrait paraître pour un beau petit pollo. Là, tu es bien brosé. Avec le sirop. Je ne peux l'opper au Mexique comme si, je suis beau. Beno, Beno. Non, mais c'est ça, c'est que tu rappes bien. Tu as été au petit McDo, c'est quoi, sur Curry Label, ce McDo-là? Oui, c'est classique. Beno a dit, tu viens avec ton manteau Canada Goose, tu sors sans Canada Goose. Ce McDo-là, il y a eu tellement de gourmets après les clubs. Yo, à mon avis, là, je suis comme, yo, j'ai fait, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'aller dans ce McDo-là. Je n'ai pas envie d'avoir tête fermée. Tu ne sais pas qui tu vas croiser. C'est parce qu'il... Yo, tu sais juste page community. C'est un meeting spot de toutes les générations. Jusqu'à ce qu'on a tellement grillé sa mère que c'était fini. Le gérant a dit merci à la police. Le gérant du spot a dit merci à la police. Il n'y a plus personne qui pose devant comme ça. Et là, aujourd'hui, le même Larry Cratek a disparu aujourd'hui. Oui, Larry Cratek. I remember that one, man. Ça, j'allais là. Oui, je travaillais là. On m'a foutu. Il y a un scratch aussi. Shit, le scratch, c'est fou. J'étais en train de filmer des scènes là-bas il y a deux jours. Et l'affaire était vide. Parking est vide. Je n'ai jamais vu le parking vide de ma vie comme ça. Le Covid est en train d'enculer tout le monde. On espère que ça finit. Avec le déconfinement, je pense qu'ils devraient peut-être faire les terrasses et tout. Il n'y a plus rien qui me saisit. Ils n'ont pas de terrasses là-bas, bro. Ils n'en ont pas, c'est vrai. Mais le inside, on va voir. Ça va finir par venir. Ça va finir par venir. Anyway, je ne pense pas qu'ils sont inactifs. Ce n'est pas comme si leur income c'est juste le bail. Je connais les OGs moi de Laval. Moi, j'ai déjà les gars qui chillent avec le boxeur. Qui genre? Oui, Jean Pascal. Tu parles de qui? I'm chill with him. C'est un Lavalois, Jean Pascal. Je ne le connais pas. Tu parles de qui? C'est de qui je parle? Le boxeur? Oui, oui, oui. Tu parles de Cartel Entertainment? Non, je parle des gars d'Illucci. D'Illucci, sincère. Oui, oui, oui. J'ai déjà chill avec Jean Pascal. live via le Air Max qui a un rep le show midi comme du monde. Je ne sais pas si tu as écouté Oui, je l'ai rencontré en personne avant d'avoir vu son clip. À travers toi, tu me l'avais présenté. Air Max, c'est son gars. Oui, oui, oui. Il s'en vient, il s'en vient. Oui, mais toi, là, on va voir si c'est toi qui es un Sujnight ou c'est... On va voir si il a resté parce que t'avais un autre gars. Il a dit Sujnight! Non, parce qu'il y avait son autre gars. Il y avait son autre gars. Oui, là, là. Mais qui était celui des futurs du rap. Tu veux pas nous briser notre cœur. Tu veux pas jouer avec nos émotions. Attends, attends, attends. Tu veux pas que les émotions... Amène la question. Amène la question. Amène la question. Je pense que les émotions comme ça. Je pense que t'amène des artistes. On croit en eux. On sait qu'ils sont avec toi. On pense qu'ils sont sérieux. Ils nous vendent. Ils nous vendent. Ils nous vendent. Ça peut être les prochaines gars. Le panneau qui rappe en anglais, là. Le partner, il était long, là. Slami K6. Yeah. Slami K6. Où est-ce où, là ? Le partner a grandi avec moi. Le partner avait 16 ans. Il a grandi. Il a fait son chiffre. Il a remarqué qu'il y a beau. Il a encore du temps à aller travailler ailleurs avant de faire ce qu'il... Je sais pas, à bout. Il a fait son chiffre. Je t'ai déjà expliqué ça. Je t'ai déjà répondu à cette question. Mais le R-Max... Off the record, tu m'as rencontré dans cette question-là comme au téléphone ou à personne. Mais pas sur caméra. Sani, t'inor ! Attends, attends, attends. Laisse-moi spécifier un bail tout de suite. Le R, c'est le R. Exact. Comme si le R, c'est le R. C'est la famille, là. R-Max, c'est la famille. Le R, c'est le R. C'est pas la même chose. C'est pas la même connexion. C'est pas la même façon. Non, l'autre panel, je l'ai connu. Puis c'est comme si je l'ai built d'une manière. Tu vois ce que je veux dire ? R-Max, c'est un panel que je connais depuis qu'il y a fucking 9 ans, 8 ans, là. Tu vois ce que je veux dire ? On a grandi ensemble. R-Max, le respect. Là, aujourd'hui, il est sorti de gel. Il a fait un gros clip. Il a toujours été down de faire la musique. Tu vois, depuis qu'il jeune, il fait des freestyles. Là, j'ai dit, j'ai tout ça à bord. Tu veux join l'équipe ? Join l'équipe. On est là. Malgré le fait qu'on a plein de bêtes qui dorent. On attend pour les vidéos. Dès qu'il revient, il y a un touchdown. On a des vidéos qui s'en viennent avec le R. Avec R-Max, là. Oui, 100%. Là, j'ai ma nigger Ratch qui vient de sortir de gel. Lui, c'est un nigger de R de Reels. Même chose. Mais lui, c'est un produceur à la base, Zombie. Oui, il me semble. Est-ce qu'il a produce pour Tiso, puis eux autres ? Oui, oui, oui. Ils ont bien un zombie on the track. Ils ont bien un zombie on the track, ouais. Zombie production, bitch. Mais d'abord, CA, comme tu dis là, en CA, est-ce que c'est juste... T'es rendu quoi, CA ? C'est rendu juste un label. Là, là, c'est un label, là. C'est juste rendu un label. Puis that's it, that's all. Label de production. C'est ce que je veux dire. Ça m'a pris du temps à placer les affaires. Ouais, ouais. Là, aujourd'hui, j'ai compris. Label de production. On produit de la musique, des vidéos, du lunch, des spectacles, des spectacles, des fucking situats. Ouais, une boîte de production. Une boîte de production. Hmm, makes sense. Fait que d'enfant, c'est qui, là, tu vas dire... Là, on va parler du art, les artistes. Qui sont les artistes ? Tu vas me dire dans CA. Ouais, pour ce moment, il y a moi. Ouais. Il y a Air Max. Air Max. Il y a la jeune Gassmy qui s'en vient bientôt. R&B, ça ? Non. Rap ? Je vais te faire écouter un bac. Rap ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Une femme, une rappeur ? Ouais, ouais, ouais. J'aime ça, of course. Moi, j'aime ça, là. La compétition des rappeurs, à mon avis, j'aime ça. Une lavaloise ? Non, mais attends, attends. Lavaloise du show Medi ? C'est pas le même vibe que les autres femmes à mon avis. Non, 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 non. J'en ai jamais revient encore. Avec quelle nationalité ? C'est une Tunisienne. Il va hype, il va hype, il va hype, après, on va lui demander l'autre prochain rendez-vous. Non, 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 il comprends. Entrevue, elle est plus là. C'est un autre vibe, c'est un autre vibe. T'es fou, toi. Regarde-moi, allez. Puis il y a Rach qui va te sortir live. On espère qu'il join l'équipe comme du monde. Son premier projet, on the way. Puis bon, on va exploser la place. Elle, elle va rapper en français. Elle, elle va rapper en français. Mais oui, Tunisienne. Tunisienne. Ok, on va écouter ça après. On va écouter. Tout ça vient avec moi, Bouto, Joe, G, tout le monde, je veux dire. Il doit y aller, Vikings. Puis bon, on est tous ensemble. C'est toute une grosse famille, là. Oui, mais vous êtes ensemble, vous êtes une famille, mais business-wise, est-ce que vous allez faire un album viking ? C'est déjà fait. C'est ça, là. Vikings, volume 1, c'est moi, Bouto, Joey, Lebza. Ça, c'est volume 1, viking, volume 1. Personne d'autre. Personne d'autre sur l'album. C'est juste nous quatre. Boum. Vous êtes quatre, les vikings. Quatre ! Puis là, après ça, il y a les autres gars comme Air Max, puis tous les artistes qui sont là et qui s'est comme considérés au Air Max. Mais les vikings, c'est ça, ça va sortir comment ? Business-wise, c'est qui qui investit ? Tout le monde investit chacun de leur côté. Ça dépend quel département, bro. Non, Nazon, c'est management team d'une manière de ce projet-là. OK, OK. Vous déboursez pour les clips. On débourse pour tout. On débourse pour tout nous-mêmes, bro. Recording, mixing, mastering. Vous n'avez pas envie d'avoir une petite supportante qui paie tous pour ça, gars ? C'est qui qui va là ? Tu fais qui ? Va me la chercher, je te donne ton pourcentage, Maji. Va t'asseoir avec le gouvernement et revirement à ce qu'il dit. Da Vinci est là pour ça, man. On va parler après. T'as aimé pas regarder ce jeu-là avec Da Vinci ? Non, non, on va parler après. Da Vinci, c'est le panier à cartel, là. Oui. J'ai écouté... Et c'est quand même... And that's the one. You're a businessman. This is the one you want to listen to. Il y a un bail, il y a un bail que on se fait dans son affaire en bas, là. Il écrit les menus. Les bails intéressants, là. Mais toi, tu m'obliges à écouter tout le texte ? Moi, c'est ça. Viens, on veut pas... Tu veux chercher le bail, à le chercher par la raison. Écoute l'affaire. Écoute l'affaire. Écoute l'affaire. Non, on veut le swing. C'est sur Spotify. Quand tu conduis, tu peux l'écouter aussi. C'est ça. Parce que c'est pareil. C'est où il va parler. Ça fait pas, ça. Le bail, c'est Spotify. J'y fule. Ouais, ouais, ouais. Mais quand tu fais tes trucs, on le bague, moi, je fais porte... Je m'aime pas Spotify parce que Spotify, il faut une carte de crédit. Moi, j'ai pas de compte de banque. Ok, toi, t'es toujours brownie, moi. J'ai des boîtes de souliers. Mais t'as pas ton corps Spotify pour tes bêtes ? Ça, c'est nason, ça. Ça, c'est nason. J'ai pas le temps, là. J'ai pas le temps, c'est l'artiste. Chaque fois qu'il perd son sel, c'est un nouveau email, un nouveau iCloud. Tout nouveau, boba de truc. Je le regarde, je lui dis, t'as pas save ton bail ? Save quoi ? Comment tu veux que je save ça et un bout de rosser, tu? Yo, c'est où je pense ça ? Wow, yo, le PlayStation 5. Yo, elle est où la memory code ? Ok, c'est un gars qui perd son sel. Quand même assez souvent, là. On le change souvent. Mais les affaires sont dents. Il prend pas la peine de dire, ok, je change de sel. Tu sais quoi ? Celui-là, c'est pour iCloud. Oh, man. We got it. Ça, c'est l'email LV Cupidon. Après ça, c'était Cupidon LV. Après ça, les vikings Cupidon. Cupidon les vikings. Là, tu rentres dans un, il y a un release. Shit, j'oublie ce bit là, bro. Je suis sûr. Mais, for real, for real, ça, c'est des détails. C'est pour ça que je suis pas trop man. Moi, je dors. Les gros détails, quand même. C'est une information, quand même. L'information de quoi ? Je suis un nouveau. Vraiment, c'est le nouveau, c'est tout. Non, mais les bits, c'est ça. Non, c'est important, ça te suit. Moi, je par exemple, toutes ces balles-là, exactement, tu l'as dit par toi-même. Toutes tes informations sont stockées là-dedans. C'est tout pour moi, oui. Et puis, même les clips, on va dire... Les clips, mais les clips sont sur YouTube. Il y a les clips sur YouTube. Là, c'est Nazan qui contrôle. Attends, tu veux dire tabac, toi ? Tu veux dire tabac ? Les fumeurs de tabac. Vas-y, vas-y, allez-y, allez-y. Non, y'a pas de smoke. Je suis chieré. Ah, t'es chieré, passe au backwood. Putain de merde. C'est une feuille de tabac dedans. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va. C'est une feuille de tabac. C'est une petite différence, mais bon. Il est pas un gros râleur, lui, hein ? Le soir, comme c'est studio, il va fumer un petit bête pendant qu'il écrit ou à le lever, mais... Ouais, ouais, sinon oublie ça. Sinon, c'est ça. Le plus gros râleur du clique, c'est toi, des Vikings, là. C'est toi ? Yeah, mais... Blood after blood. Bouto, il est fort aussi, man. SB aussi, ou... SB. Shout out SB. Yeah, SB aussi, très fort. SB, il me tue. Tu sais pourquoi ? Parce que moi, c'est back-to-back des woods. Lui, c'est des pay back-to-back. Fait que je peux pas le suivre, pis lui, il peut pas me suivre. Parce que je peux pas fumer des pay back-to-back-to-back. Ça me frappe d'une différente manière, je trouve. Les woods, je peux les fumer back-to-back, mais c'est la même chose pour SB. En vrai, les woods, ça gagne pas de la même manière. Non, c'est ça. Ça gagne pas de la même manière. 100%. Mais ça utilise plus tes poumons. Ouais. C'est strict, c'est vrai. Je suis en santé, moi. Si je fais tout ça, pis je vais jouer au b-ball, ben, je suis bon. J'aurais aimé te tester tes b-ball skills, toi. C'est sûr, je te roule. 100%. Oh, for real ? On vous roule, là ? Vous roule ? Ah, vous deux ? Ah, c'est sûr, je vous roule. On vous roule. Même, je pense que je vous roule les deux. Oh, for real ? Ok, ok, ok. Non, mais chez lui, il y a des skills. Lui, il y a des skills. Ok, mais fait qu'on fait ça. Moi, je sais pas. Moi, je suis proche. Moi, je suis proche. Non, mais là, il va essayer de vendre son affaire. Je suis proche, je suis proche. Non, non, il va... Je suis pas sûr. Non, pour vrai, il est proche. On fait ça à un bat ? Deux coups. Yeah, comme toi, là. On emmène les caméras. On emmène une caméra. On met un bat. Ok, ok, ok. Vous avez entendu ça à la politique. Vous avez entendu ça à la politique. Le bail est sur la table. KK en mode Iverson avec sa chance. C'est quoi qu'il se passe. J'aime pratiquer live. J'ai commencé à m'étirer, là. KK est en train de montrer sa lèvre. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Parce que toi, je sais, t'as du game. Lui, je sais pas. Moi, j'en ai pas. Parce que toi, c'est toi, KK. Mais moi, il va être moi et lui. Parfait, mon frère. Mais je sais pas. Je sais pas si il a du game comme ça. Je sais qu'il a joué. J'ai joué longtemps. J'ai joué pendant 6 ans, mon frère. Yeah, exact. Yeah, yeah. That's when he was inside. I remember, il y en a parlé. Lui, c'était le gars de sport. C'était pas un gars de gym. Je me rappelle cette histoire-là. Exact, exact. C'est pas un gars qui va arriver à le faire pour toi. Mais il a jamais eu de vente. Pour un gros râleur, tu manges quand même. Toujours. Toujours. Ouais. T'as jamais eu de vente, bro. C'est gros, moi, ça, comme il va manger 15 fois en une journée, mais ça va être de petites bouchées. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment juste mangé pour filmer un autre houdre. Ouais, c'est ça. Les gars, j'ai faim. J'ai faim comme un gros bail de ne pas aller prendre une pointe. Il n'a même pas fini la pointe. Yeah, c'est bon, je suis good. Au revoir. 30 minutes après, une heure après. J'ai faim, j'ai faim. Mon pour mon, mon pour mon. Oh, fuck. Ouais, c'est vrai. Oh, man. Yo, le beat bingo, J'ai fait bingo. Mais, yo, regarde, dans le nouveau, dans mon nouvel album, les 4-5 qui sont sans allotune, c'est des bails comme ça. Oh, yo. Bingo, il n'a pas allotune. Il n'a pas, c'est que boys. Le refrain, le refrain, il y a un petit... Oui, c'est ça. C'est important, ça, anyway. Je me souviens même pas du refrain, là, mais à travers le bingo. En fait, c'est un bingo. I start comme un frigo. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, non, mais tu vois, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas... Ok, ma kick-paw dans bingo, j'ai utilisé l'outre-toon. Mais ce n'est pas le refrain non plus, non, c'est ça. Yo, c'est un... Ça, c'est un méga hit. Il a sorti les gros whips pour celui-là aussi, là. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est tout. Toi, investis par toi, c'est tout. Il sait le moins, il savait, voilà. Donc... Investis par moi. Mais, yo, shout-out. Oui. C'est quoi, déjà? J'ai pas mal disant le combat, là. C'est Exotic. Last Minute. Last Minute Exotic. Last Minute Exotic. Last Minute Exotic. C'est un partenaire Impress, là. Ah, shit, ok. Ah, c'est mon partenaire, mon gars. Ah, non. C'est mon partenaire. Non, mais la fin... C'est un partenaire Impress avec son partenaire qui copse les deux. Ouais, exact. Last Minute Exotic, ça, c'est... Les cars. Les cars, toutes les autos de cette vidéo-là, c'est Last Minute Exotic qui m'a hook-up. Mais vous savez, vous n'êtes pas les seuls vikings. Il y a d'autres vikings. Shoutout à Seul. J'ai rencontré Seul. Il était avec un autre partenaire. Il t'a pris déjà la vente. Il a dû essayer, là. C'est ça, man. Shoutout au gang. Ok, vous vous avez rencontré. Viking gang. They already know my G. Puis c'est tout. Parce que c'est ça. Mais vikings, I mean... Il était venu là. On avait demandé à Seul. Il a dit, oh, je connais pas les gars. Je sais pas c'est qui ça. Non, mais dans ce temps-là, quand... C'était au début. C'était au début. C'est vrai. Mais par la suite, ils se sont rencontrés. Parce que Seul est un vrai street guy. Et ce gars est un vrai street guy. Donc, you know, Eventuellement, vous allez vous connecter. All love. All love. Somehow, someway. All love. Tu vas nous voir toe-up the same gang, Sanj. Ouais, c'est ça. C'est les vikings. Est-ce que t'as suivi la série Les vikings? Je l'ai, je l'ai. The Rag North. Comment il s'appelait le panneur? Pour l'orel, dans le gel, ça passait. Quand j'étais à Dona, ça passait. Mais you, c'est dur de suivre une émission qui passe toujours à la même heure. Tu vois, je dis. Ouais, ouais, ouais. Fait comme si d'une fois de temps en temps. Mais pour le reste, j'ai même pas le temps de faire ça, bro. Fait que c'est quoi un viking? Selon vous, c'est quoi un viking? C'est juste avoir proud. C'est juste avoir beaucoup d'honneur, man, j'imagine. Un homme avec beaucoup d'honneur. Moi, comment je le vois, c'est un putain de sauvage qui prend du territoire. Oui, c'est ça. C'est un sauvage. Beaucoup d'honneur. Mais je prends du territoire, je vais manger. Je vais prendre either way qui a du sang par du sang. 100%. 100%. Coupe et tête, coupe et tête, boulet. Exact. On va manger. That's why I like that shit. On va manger à tout. By any means necessary, on va manger. C'est ça, exact. L'honneur pour notre nom. Tu vois, moi, je veux dire, on va foncer, on s'arrête pas, on avance. Là, il y a un viking finitien, man. Yeah, c'est ça. C'est officiel. Fait quoi? Il y a dit, c'est officiel. C'est ce que j'applique pour être le premier black viking. Oh, systémique. Attends. Attends. On t'envoie un numéro. Je t'envoie ça live. Je pense qu'il y a un fil de 500 gouttes par année. Oh, je t'envoie ça live. 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 Mais chaleur ton viking, man. Chaleur ta fan. Chaleur ta fan. J'ai pas de problème. Tout de côté. Avec les gars, j'aime bien. Et puis, parce qu'à un moment, c'est sur la rive sud. Fait que j'ai vu que, je sais pas, il me semble que j'ai vu que vous commencez à brûler avec les gars de drop. Vous avez pas travaillé avec eux ou il y avait pas... Les gars, c'est un gars. Mais un gars de drop, ouais. Ouais. Puis vous... Mais vous avez travaillé ensemble. Mais avec Spartak, dans le fond. OK. Ouais, Spartak. Parce que lui, c'est un gars de rive sud. Je sais pas. Je le connais pas, moi, Spartak. C'est un gars de haut, moi, non plus, je sais pas. OK, OK. Fait que vous avez pas travaillé. C'est un panais qui nous a amenés chez lui et moi, j'ai produit pour lui une petite collection de vêtements, là. OK, OK. OK, c'est comme ça que vous avez travaillé ensemble. C'est toi qui a produit pour lui. Je lui ai fait un petit track suit. Il m'a placé une commande. Il m'a dit qu'il était dans le vêtement. Puis là-dessus, man. OK, de drop. Des track suit drop. C'est comme ça que vous avez travaillé ensemble. OK, OK. Par là-dessus, ce que je sais que lui faisait, c'est que lui faisait ses trucs à la rive sud. Fait que je me dis peut-être vous allez travailler ensemble musicalement. Je sais même pas s'il vient de la rive sud. OK, il est sur la rive sud. Tu vois, c'est quoi qui est fou? Moi, des fois, on me dit revenons à la rive sud. Je sais même pas c'est quoi le quartier. Parce que lui, ce genre de gars, chomédé, lui, yo, ce patiné-là, j'étais à 10 minutes de où est-ce qu'il était. Lui, il a dit moi, je serais dans le chomédé. Il me dit mais on ne va pas à Montréal. Yo, je pars de Montréal. Viens me checker à Chomédé. Lui, c'est que Chomédé. Fait que tu parles des... Il s'en fout. C'est que Chomédé that matters for him. Tu comprends? C'est très chomédé. C'est là où je veux passer dans Laval des Rapides checker mes frérots, c'est sûr. C'est ce que je veux dire. Mais Laval. Ça en prend deux, trois minutes. Je passe. Mais c'est ça, toute la L.A. On est dans toute la Laval. C'est ça. Ici, l'on est à Montréal. J'ai pas besoin de commencer en premier. J'ai vu ça. Parce que les autres... Yo, Montréal, c'est fait bizarre, bro. Non, non, non. C'est fait bizarre pour moi. Non, 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 non. C'est fait bizarre pour moi. C'est fait bizarre pour moi. Chaque deux rues, je suis rendu dans un hood. That's it. Un nouveau hood. Surtout dans le sud-ouest. That's it. Dans le sud-ouest, là. C'est fou, ben l'être, là. Tu marches 10 minutes, pap, t'es dans une route. Tu marches un autre 15 minutes, Moi, j'étais en voulant 10-15 minutes, je suis encore dans mon aile, là. Tu vois ce que je veux dire ? Non, la beauté de Montréal. Mais moi, Laval, Montréal, same shit, là. C'est que 4-6-0. Comment y a juste skip ta question, t'as vu ça ? Mais Laval, Montréal, c'est très... Ouais, y a beaucoup de... J'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça, c'est media ready, you know. Et puis, je pense que c'était sur... J'ai oublié sur quelle émission, quelle entrevue t'avais parlé, mais finalement, t'as revu Slicky depuis où vous vous êtes croisés et que vous avez des amis en commun, quand même. Oh, c'est pas... On a été à un enterrement. C'était un enterrement, c'était ça ? Ouais, ouais. C'est tout. Mais vous avez pas parlé, rien ? Rien. No handshake. No handshake. OK, OK. No handshake, mais y a pas eu genre bye, comme... plus d'animosité ou plus de whatever. Ça, je préfère ça, man. Comme si je fuck pas avec toi, je fuck pas avec toi. C'est un enterrement, là. Mais c'est ça. J'ai pas commencé à faire du bruit à l'enterrement de mon frère. Mais y a des gens qui sont tellement sensables que des fois... Pas à notre... Non, non. Les gens qui vont faire du sale à un enterrement, c'est... J'aimerais te chercher à un enterrement. T'es pas à l'enterrement en toxédo avec un autre patinant en toxédo. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on était pas en toxédo, mais tu comprends, je veux dire ? Ouais, ouais. Vous êtes là, respectueux pour la cause, pour le bruit. That's good. C'est quand même, vous étiez dans un même enterrement. Ouais. Ouais, ouais. Ben déjà, ça prouve déjà le circle, les personnes, whatever et tout. Mais c'est bon qu'au moins, ça va pas d'un autre niveau. Puis depuis les derniers mois, whatever, on a pas entendu. Il fait ses affaires. J'ai toujours dit, y a pas de bise. Il drop ses affaires. Toi, tu t'entraînes bon. Fait que ça, c'est la meilleure des... Dis-toi à moi, je sais même pas c'est quoi ce story. Tu comprends ? Je parle même pas de ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? À chaque fois des émissions, je vous vois demander des questions. Ouais, ouais, c'est vraiment pas un sujet. Les fans, les fans demandent. Dans ma vie de tous les jours, si tu me connais, c'est tellement éloigné. Ouais, ouais, ouais. C'est même pas un sujet de... Tu vois, moi, je pense que j'ai jamais... Même toi, tu savais pas ou... Pas, je savais pas, je sais pas. Je sais pas. Non, mais c'est parce que c'est une affaire interne. Ça, c'est where he's from. Et même les fans, jusqu'à présent, tu penses pas que les fans seraient contents d'entendre un track Sleeky, Cupidon. Moi, j'ai toujours dit... C'est sûr que les fans vont être comme... Moi, je suis pour ça, mais anyways, moi, je suis un gars de l'extérieur. Mais c'est une affaire interne, donc on va pas trop rentrer là-dedans. Moving on. Fait que c'est ça. Fait que là, ça va sortir quand, le projet que vous allez faire de Viking ? Vous avez une date ? Là, Bouto sort son projet bientôt. Après, Bouto, c'est mon... Lui, solo. Solo. Après, Bouto, je sors mon album. C'est quoi le titre de ton album ? On the run, en cavale, parce que je l'ai enregistré pendant que je suis on the run. Là, il y a quelques modifications. Il y a peut-être 3, 4. Il y a comme 21 beats. 21 beats, fait que t'avais du temps. Mais il y a... Il fait des longs projets. Non, mais quand t'étais on the run, t'avais pas ce... Je sais pas ce... Comment tu vivais, dans le sens que t'étais... je suis dans le milieu de la nature, je me réveillais le matin, puis j'entendais les petits oiseaux chanter, puis je buvais mon café, je suis même mon... Il fait un live. J'essaie de regarder où est-ce qu'il est dans le live. Il ferme son live. Quand tu dis, yo, ce matin-là, comment il fait ? Est-ce que tu dors ? Tu dors pas tant que sûr ? Mais attends. Non, je dors bien. Là, pour faire mon nason sur toi, parce que là, 21 beats, aujourd'hui, l'ère de maintenant, tu coupes ça en deux. 12, 12. Tu fais deux projets. Un Deluxe. Oh, si je les sors pas, ça va se perdre. Non, mais tu les sors à l'intérieur de... Parce que ça, c'est des panets qui overproducent. Parce que là, j'ai déjà les Vikings volumeux, en route. Je suis déjà en train de travailler sur un mixtape juste avec Bouto, puis je suis déjà en train de travailler avec un mixtape avec Lebsa. Ça, c'est des bails, en plus, qui vont même pas sortir tout de suite, mais c'est comme... Si je sors pas ces beats-là, c'est quand je les sortir. J'ai jamais pouvoir les sortir vraiment, puis c'est des bons beats. Quand tu vas entendre le bail, tu vas dire, OK, je comprends pourquoi t'as sorti la affaire. Tu vois, je dois... Non, mais t'as raison, c'est gang shit, là. Les bails sont faits. C'est préférable. Moi, je vois, c'est préférable les sortir que les laisser. Parce que sinon, ils vont jamais sortir. Ouais. Parce que si tu sais pas en deux... Il y en a qui sortent pas, là. Mais c'est quoi le laps de temps entre les projets, Mr. Businessman ? Ça sera pour Lebsa. Non, mais t'as raison, toi. D'une manière, moi, j'ai fait 20 beats. Moi, j'ai fait 20 beats au début. Là, comme toutes mes neigres m'ont dit, c'est par 10-10. Tu sais ce que je veux dire ? Tu sais ce que j'ai fait ? J'ai juste choisi les 10 meilleurs que j'aime. Puis les autres 10, je les ai jetés aux poubelles. C'est ça. Parce que je veux pas sortir quelque chose de moins bon que ce que j'ai déjà sorti. Tu vois ce que je veux dire ? Puis des fois, tu produces quelque chose puis comme dans ce moment-là, on dirait que tu voulais sortir ça puis trois mois plus tard, t'es dans un autre vibe. Est-ce que l'option de sortir 20 beats comme il fait, c'est une bonne chose ? Moi, je pense que ouais. Parce que pourquoi tu vas jeter 10 beats que t'as déjà produit ? Au pire, il y a une personne qui va aimer. 10 personnes du fan-biz qui vont aimer. 1 à 21. Est-ce que les gens vont là jusqu'à la fin ? Tu vas voir où que ça va arrêter. Les gens vont peut-être arrêter d'écouter rendu à 10, 11. Parce que maintenant, l'attention des gens, c'est plus court. T'as raison, parce que même avec Spotify, tu peux seulement pitch un beat par beat. Ouais, ouais, ouais. Tu peux pas juste tout l'album, tu vas voir qu'il y a des beats. Quand je le vis, j'ai dit wow, ok, je comprends plusieurs barraies. Mais à part si t'as un distribution deal. Tu vois ? Ça change pas. avec quelqu'un. Là, cette personne-là prend le project, c'est eux qui le gèrent Monsieur Businessman. Exact. Monsieur de Montréal. Monsieur de Montréal. Non, c'est le businessman. C'est que c'est toi que... Je comprends pourquoi il est rentré dans les Vikings. Il joue son rôle. Tout le monde joue leur rôle. C'est comme ça. Mais sinon, tu seras quoi ? C'est une famille. Tu vois ce que je veux dire ? Tu rentres dans une famille, tu seras quoi ? Tu seras à rien. Reste le bon ? Vous mangez ensemble ? Vous avez déjà cuisiné ensemble ? Chaque jour, mon frère. Vous avez déjà cuisiné ensemble ? J'ai déjà cuisiné, il a mangé, il a fil. Ah ouais ? J'ai mangé chez les darons, darons. Ouais, exactement. Oh, ok. Il disait que ça fait bien à manger. Il l'avait dit quand il était venu. Oui, oui. Oh, il a mangé le tabou. Il a dit, OK, oublie ça. Bon, tu vois, mon père est venu le checker. Il lui a dit un bail comme si, tu vois cette salade-là, ici au Québec, ils disent que c'est de la drogue. parce qu'une fois que tu le frappes, il faut que tu le refrappes. Oh, for real ? Toujours. Yeah. Tu sais, c'est quoi du tabou, là, non ? Oui, oui. Mais ce n'est pas du bail dans les restos ou à Donis, là. C'est vraiment la montre ce qu'il a fait. Oui, oui, oui. Vous mangez aussi le riz enveloppé dans la feuille de vigne ? Oui, le riz. Oui. Terrible, ça. C'est vraiment chassé, oui. Oui, oui. C'est quand même le bail, non ? J'espère. Mais toi, tu manges épicé, toi ? Moi, je mange... Oui, je mange épicé. Ben oui, je mange... Avant de manger Libanais ou toutes ces affaires, je mangeais beaucoup Haïtien, là. Oui. Fait que beaucoup d'épices, là. OK, OK. Tu connais ça. Tu fais comme si tu arrêtais de manger de l'Haïtien. Oui, non, c'est ça. Non, c'est continu. Cabri for life. On a un régulier basic. Tu manges toujours beaucoup de patates ? Toujours. He's Irish, right ? Patates pilées, gratinées, fromage. Les autres, c'est des patates. Les autres, c'est du riz. Les autres, c'est des patates. Les patates. Patates pilées, gratinées, fromage. Et tu es capable d'en faire ? Ben oui. Moi, je suis un chef. Top chef. Lui, c'est nul. Les gars, c'est suite, j'ai vu qu'ils... Ils ont ce talent culinaire. C'est un craft dinner, là. C'est ça, c'est ça, je pensais. Je me rappelle, on était dans un studio, ben, les gars sont sur le cook du poulet, lui, il veut son craft dinner. J'aime le craft dinner. Il y a des gens qui aiment ça, vraiment. Non, il y avait un craft dinner bizarre de chez Snacktown. Oui, oui, oui. Les craft dinner en petit dompti, là. Tu sais comment vous êtes en train de brûler Snacktown comme ça ? Comment ? Non, non, c'est pas ça. Mais non, Snacktown, tu m'as dit, bro. Oui, oui, oui. Snacktown, ben oui, oui. Tu as dit, amener un bar et Snacktown pour nous, vraiment. Yo, bro, ben, la prochaine fois, je vais faire en sorte... T'es des overpriced drinks, hein ? Je vais faire en sorte que tu fais la fiche. Wow ! Come on, overpriced drinks. Yo, my bad. Moi, 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 moi. Yo, pour descendre chercher ton putain de drink d'Haïti, là, qui est juste en Haïti, tu vas avoir payé étiquette, aller jusqu'à l'autre bord pour prendre le drink, là, MNC, bro. Là, Serrano, t'es tombé pour de... Non, mais my bad. Snacktown, hold at us. Yes ! C'est quoi ? Snacktown ! Cut, cut, cut. Ça va faire un pitch. On check pas, on check pas, Serrano, on check Kiki. Il a brûlé les portes, you know what I mean ? It's nice to know you guys. Non, je suis allé à ta Snacktown. Tu sais ce que quand je vais dans des boutiques où ils vendent du Snacktown, là, les drinks, là, c'est pas donné. Qu'est-ce là, il vient te donner un gros talk qui a appelé les Exotic Drinks Snacktown Drinks. It's ça, oui. Oui, oui. Tu vois, dans le fond, c'est un vrai... Non, mais t'as vu les prix, quand même. Yeah, yeah, yeah. S'il te read good ou... Ouais, tu les vois sur... Yo, bro, le drink que j'aime le plus de ces bails-là coûte 10 goûts, c'est un jus de pêche. Tu vois, le jus de pêche, c'est un soft drink, un soda, là, qu'on parle. C'est un soda drink. C'est dans une bouteille dans l'aluminium, genre. Mais c'est spécial parce que c'est des goûts que tu trouves pas n'importe où, c'est vrai. Puis c'est vraiment bon, là, je l'ai goûté. J'en ai même à ramener à la famille, là. C'était vraiment bon, c'était vraiment bon. Ouais, mais c'est pas fait pour n'importe qui, là, un boisson de goûte comme ça non plus, là. C'est ça. C'est comme le upscale soft drink, là. Boisson gazeuse, upscale. Non, c'est les collations de luxe. C'est ça, c'est ça. De luxe, c'est ça. Boisson gazeuse de luxe. Shout out Snacktown. Yeah, shout out Snacktown, bro. Smacktown, hein? Smackdown. Non, non, shout out Snacktown. Yeah, yeah, yeah. Faudraire, t'es tombé, bro. Oh, shout out à eux, man. T'es tombé, bro. Yeah, t'es tombé. Yeah, c'est le rabbit blue. Oh, fuck. En tout cas, sinon, on boit de l'eau, c'est correct, bro. Tombé. Fait qu'entraînant avec lui, Cupidon, est-ce que t'as appris un peu d'arabe des mots en arabe ou... Euh, non. Non, pas encore. T'es pas encore rendu là. Non, je suis pas là, je suis pas là. Ça va être le next level. Parce que c'est Montreal, shit. Je suis encore en train d'essayer d'apprendre le fucking anglais, moi, bro. Oh, for real? Yo, c'est vrai, j'ai jamais... Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, quand j'ai parlé vite fait, il a dit un hello en anglais. Yeah, hello? Yo, c'est là que j'ai vu, ok. How are you? Ça va bien, toi? Yo, buddy, c'est real cool. Yo, j'étais tout raptable. J'ai dormi comme un deux heures en jeu. Ton Netflix, c'est en... Yo, Serrano m'a appelé, bye. À quelle heure? À quelle heure? Matin. Matin. Mais ton Netflix, c'est en quel langue? En français. En français, bro. Toutes les films, c'est en français. Vraiment? Si mes téléséries, si les téléséries, là, y a pas français, c'est rare, je les écoute. C'est rare, j'écoute les bye anyway, là. C'est rare, j'écoute les bye anyway. Mais je préfère écouter mon français. Parce qu'on dirait... Check. Y a du monde que je connais qui sont capables d'écouter la télé puis comme s'ils faire d'autres bye et en même temps, comme s'ils jouent. Moi, quand j'écoute mon émission, j'aime ça juste comme... C'est mon temps de tranquillité. Au pire, je vais déjà prendre un verre pour écouter mon bye. Je suis concentré dans le thing, là. Tu comprends? Puis je vais chercher les petites informations qui pourraient m'aider peut-être dans la vie, bizarrement. Ouais, mais you're a businessman, too. Puis tu sais que l'anglais, c'est quand même la langue d'affaires, là. L'anglais, cantonais, mandarin. Mais j'ai Google anyway, so... Bon, dis-toi, je suis allé en Chine, mon gars, avec mon téléphone. Je parlais chinois. T'es allé en Chine, toi? Hein? Je suis allé en Chine trois fois, bro. Straight up! C'est rare. Tu penses quoi? C'est rare, c'est japonais, mais yo, je suis allé à tous mes asiatiques, là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, on va parler de ça, vraiment. Là, le chat s'en vient pour toi. Tu vois, mon chat qui s'en vient. Parce que, justement, il rappe quand même, oui, la communauté asiatique, mais dans son track avec White B. Oh, shit! Il a donné un talk de Chin Talk. Oh! Je travaille dans l'usine comme un Chin Talk. Yeah! Cyrano de Bergera! Yo, Bergera! J'ai dit, yo, t'as vraiment dit ça? Cyrano est sûr. Yo, je l'avais appelé pour lui dire, yo, vraiment. Yo, yo, Cyrano, il est ton rêve. Yo, j'ai répondu au partner FaceTime, j'étais avec 10 asiatiques en arrière-moi. Les gars l'ont regardé en mode comme si, qu'est-ce que t'as à toi, bro? Non, parce que Danny, ils sont pas nés, qu'ils fait les clips, c'est vrai qu'il y a toujours avec lui, you know? Et puis toi, attends, et puis toi, si je te dis, Maniguel, tu vas prendre mal? On a eu assez ce tonk-là, à ras politique. Mais pourquoi il m'a attacé avec le Chin Talk? Il fallait en parler parce que tu l'as dit dans un track. Et puis? Tu l'as dit dans un track. Mais là, il a dit Maniguel comme 8 fois dans sa... On va parler de ça comme 600 000 fois dans l'entrevue. Combien, bro? Je peux me considérer haïtien si j'ai envie dans ce livre. Ça aïe, man. Non, je parle du Chin Talk line. J'étais même pas un pro. OK, là, c'est pas négatoire. OK, là, c'est Chin Talk. Au pire, va taper. Il dit, « Allons, come on, ben! » « I'm a bad, you're my Asian right now! » Va taper sur Google. Le Liban est où? Tu vas voir que, yo, je suis asiatique. Au pire. Wow, 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 wow. Le continent de l'Asie. Le pire, des fois, qui est le pire. Le continent, il a un point, là. C'est un gros tort qui donne que, c'est vrai, techniquement, le continent... Moi, et l'Orient, c'est pas un continent. C'est comme... C'est un secteur géographique. Mais le continent... Mais tu sais comment j'ai su ça? Tu sais comment j'ai su ça? Cupidon est toujours là en train de me dire, « Toi, t'es un arabe, bro. » Je veux dire, moi, je suis fucking near. Je suis Middle Eastern, là. Je veux dire, je suis libanais. Moi, je comprends même pas qu'est-ce qu'il me dit comme ça. Je parle arabe, là. Je dis, « Oh, beau, t'es un arabe. » Je lui montre que je suis asiatique. Je lui montre le bas, il est placé où, là? Parce que le continent, c'est asiatique. Mais tu considères arabe, quand même? Ben oui, bon. Bon, oui, ben oui. Je parle la langue, mais à la fin de la journée, je suis finicien. Yo, il essaie de m'expliquer des bêtes de géographie. Ben, je disais... Mais à la fin de la journée, faut qu'on a de bullshit. Faut qu'on a de bullshit. On s'appelle pas des Américains, on est sur le continent de l'Amérique. Exact. Mais on s'appelle pas Américains, on dit qu'on est canadiens. Ben oui, on est quand même des Américains du Nord. Mais on est Américains, quand même. On est Américains, comme il est asiatique, on est Américains. C'est ce que je veux dire? Comme qu'il est africain, c'est... Les Français nous considèrent des Américains, puisqu'on est sur le continent de l'Amérique. Les premières nations. Mais c'est ça, man. Sinon, vous pouvez aller écouter mon beat, la mallette, je suis un white beat. C'est là-dedans qu'il y a la phrase. Et puis that's it. Puis tu vas me voir en train de fouiller. Allez écouter. Puis tu vas voir le fucking joli, c'est bling bling. Bon, moi, je suis... J'ai répondu à ton bye. Ouais, j'avais pas besoin de te le poser. Lui, il pense parce que c'est mon panet puis je l'appelle pour lui donner des talks au téléphone que j'ai pas le tour under the bus durant l'entrevue. C'est pour ça que c'est vrai que c'est pas trop de patate, Cyrano. C'est que you never know with him, man. C'est ça, man. C'est ça. Non, non, c'est pas n'importe quoi. Les affaires comme ça, c'est des bonnes sujets de conversation. Je parle au panet comme c'est mon panet puis lui, il est là en mode journaliste. Non, non, non. Mais de temps en temps, je freine, tu vois. Il dit ça, ça, ça. Je sais pas de quoi dire. C'est ça. Je connais pas. Non, mais depuis que les artistes nous donnent un peu plus d'informations et de jokes, on ne va pas dire non. Normal. Non, mais je sais quoi dire aussi. De quoi bavarder. Je suis pas fou non plus. Non, j'ai toujours dit. J'ai toujours dit pour le vrai. C'est ici le spot. C'est ici. Tu sais combien de spots tu vas faire une interview à la politique, tu viens, tu boucnes. C'est un autre vibe. Ouais. C'est un autre vibe. Shout out à vous. Shout out à vous. Shout out à vous. Mais ouais. Big shout out. Big shout out. On supporte. On supporte. On supporte. Tu sais, dans votre musique, dans votre carrière. Oui, t'as fait ton track par la suite avec The Juice Man, toi. Fait que tu le connaissais déjà. Mais pas par la suite. Tu le connaissais. C'est déjà surmonté. Non, mais tu le connaissais. Ouais, c'est ça. Mais tu le connaissais déjà. C'est le dernier clip que t'as sorti. Je le connaissais déjà personnellement, mais je l'ai connu à travers mes gars comme Ratch qui est là derrière. Puis les gars est d'elle derrière. Dans le fond, je le connais. Il y a quand même un bout là. Et c'est ça, man. Puis c'est un mouvement Laval et whatever. Exactement. C'est vraiment le mouvement Laval. Depuis que t'es dans l'LA puis j'ai une connexion straight avec toi. Yeah, yeah. On pousse les affaires là. À la fin de la journée, je pousse mon show m'aider bien comme du monde là. Mais l'LA, je le pousse encore plus là. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire? Parce que je suis dans Union fait la force. Ouais. Mais c'est bon qu'il y a une scène, oui, de Montréal puis la scène québécoise. Mais c'est bon que oui, Laval décide d'avoir un mouvement aussi. That's good. Mais si le monde décide de se séparer de nous. Donc, c'est le dur. Vous avez vu. Avant que nous, on sort dans la scène puis que mon entourage sort dans la scène, Laval, il n'était pas vraiment considéré. Non, mais je sais. On veut péter les frontières. Que ça soit Laval, Montréal, same shit. Là, le but, c'est que nous, on rentre puis on prend le plus de monde avec nous puis on décalise le bord. Mais Laval a toujours été là. Mais pas comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes vraiment plus mainstream. Il y a eu des artistes de Laval, mais mainstream, là, tu vois, ta Mike Zop, ta Shrizz, Juice Man, il est arrivé puis il y a déjà des numbers. Je suis un rap politique, beau. Je suis un rap politique. Je suis un rap politique. C'est Mac Booba, c'est un humoriste. Ah ouais, maintenant, je vais à sa face. Ok, mais je t'appelle quand je suis dit. Lui, c'est un vrai star, c'est toujours des appels. Moi, je suis toujours old school. je t'appelle direct. Il y a dit les jeunes. Il y a des jeunes. Vous les jeunes, les petits jeunes. Je dois te voir quand je te parle. Comme ça qu'ils font les affaires. Attends, 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 il y a dit les jeunes. Comment je dois te regarder quand je te parle. Moi, c'est comme là, can I just call you? Mais. Mais non, mais l'affaire, ce que je dois voir ta face, est-ce que tu es en train de talk shit ou pas? Qu'est-ce qui se passe là? Je te gonne, explique les bails. Tu t'appelles FaceTime et tu vois tes émotions. Hein? C'est pour ça. Ça dépend de ce que c'est la conversation. Il y a dit, les jeunes, ils s'appellent FaceTime. Ouais. Moi, je n'appelle pas FaceTime. Non, c'est... Mais c'est quoi un rapport? C'est juste les formes, mon rêveux, les gars, un patin qui m'appelle FaceTime. Je dis, c'est quoi tu veux? Juste texte moi qu'est-ce que tu veux, man. C'est for real. Mais ils sont sans ça. Dans son des talks, non. C'est pas tout le monde qui aime le FaceTime. C'est pas n'importe qui qui t'appelle le caméra non plus. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Tu veux pas où est-ce que je suis? Mais oui, parce que directement, tu vois, t'es où, c'est ça. C'est ça. Ça dépend c'est quoi l'appel. T'appelles qui? Comme Cupidon m'a appelé pour me demander une question spécifique. Je n'allais pas le mettre sur FaceTime pour savoir où est-ce qu'il est. Dis une question rapidement où est-ce que je vais te demander. Est-ce qu'on en parle? Vas-y, vas-y, l'appel que tu m'as fait. L'appel que j'ai fait. C'est-tu parce que tu l'accueillais? J'avais essayé de l'avoir pour mon panneau, le camarade qui avait eu le problème avec la police. On l'avait accusé comme ça, qu'il avait tiré la police. Il est resté six jours en prison et tout ça. Fait que là, Cupidon m'a appelé. Disons, qu'est-ce que ça va dire? Parce que je sais que tu as parlé du mail. C'est un peu politique. Pour moi, je veux dire politique, couleur, raciale, ça englobe le tout. C'est un gros sujet. Moi, je regardais la scène de l'extérieur et j'ai vu Kiki aller recevoir le panneau que lui, il s'est fait force, arrêter. Ils l'ont arrêté parce que c'est un noir et ils l'ont amené dans le gel. Là, tout le monde l'a vu comme un héros. Oh my God, victime, héros, bye, bye, Moi, j'ai appelé Kiki, j'ai dit, ok, je veux ton avis. J'ai demandé, j'ai dit, toi, tu penses que ce gars-là, c'est un héros. Là, il a dit, explique. Il ne m'a pas donné sa réponse. J'ai dit, bon, j'ai dit, regarde, moi, ma question est, ce panneau-là, il vit comme un héros. Right now. Right now. OK, il s'est fait maltraiter, ce profilage racial, c'est un noir dans le même lieu qu'un crime est arrivé, fait qu'il pick up parce que c'est un noir avec pas de cheveux qui ressemble à l'autre. Lui, il vit comme un héros, right? Mais lui, supposément, c'est le gars qui a appelé la police contre le noir, la vraie victime. Soit arrêté. Ah, c'est ça qui est arrivé? Ah, comment, c'est lui qui a appelé la police? C'est lui qui a appelé la police. La police est venue, puis ils ont dit, hé, mais yo, c'est ça. Mais attends, c'est ça, puis attends, lui il appelait la police en disant, hé, un noir qui se bat contre la police, mais est-ce que le gars il se défendait contre la police? Est-ce qu'il y avait un préjugé? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui se passait qu'on ne sait pas que le gars il s'est défendu contre la police puis il s'est enfui? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas avec. Fait que lui, il a fait son citoyen, bon citoyen, il a appelé la police. Sans savoir qu'est-ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? Rien, il a juste vu un noir qui se chamaillait avec des policiers. Il a appelé la police. La police est venue, ils ont pris lui. Puis that's that. Fait que là, il m'a dit comme ça, est-ce qu'on devrait le considérer comme un héros ou peut-être que encore une fois, le black était profilé envers la police puis qu'il allait juste faire genre you know what. T'sais comme, moi personnellement, je vois la police avec un black. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ça là? C'est sûr que moi, je l'ai dit que malheureusement, on la shut down trop facilement puis qu'on met une pression sur ce patiné-là pour une narrative plus grande parce que s'il déciderait d'arriver dans les médias pour dire yo, qu'on parle de racisme systémique, qu'on parle de profilage, regarder qu'est-ce qui se passe parce que même en France, j'avais des amis en France là, ils m'envoyaient des articles de cette situation là, je dis yo, il faut que le patiné parle plus, il faut qu'il fasse des entrevues pour vraiment dénoncer ça. Fait que qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que la ville de Montréal voulait lui donner une médaille, un prix pour qu'il puisse se taire parce que si lui, il parle, mais là, ça tue la narrative que ici, on exagère, on importe justement les problèmes des États-Unis ou whatever et tout. Fait que si lui, il allait décider d'aller dans toutes les stations puis parler, il allait shut down. J'ai envie de te couper là, mais te dire comme si, compare cette situation à la situation qu'on parlait tantôt, question musicale là. Tu trouves pas que ça ressemble un peu genre? Question musicale. Genre, tu vois, le gouvernement là, ce genre de situation, il veut la faire taire parce que ça ne repas leur cause. Exactement. Nous, on se considère comme quelqu'un qui veut, comme le gouvernement, qu'on rep cette cause là. C'est ça, mais lui, il veut ses papiers, c'est sûr. Lui, il veut ses papiers, installé, il veut être tranquille. Il n'est pas encore canadien. Je pense qu'il n'y a pas encore ses papiers puis lui, il veut retourner au travail. C'est comme si, lui, il a la narrative que là, tu es un professeur mais là, tu peux littéralement devenir genre un genre de Angela Davis, un genre de McComex pour commencer à parler pour dire, you know what, fuck this shit, mais là, on a juste acheté. Sur silence. Là, il est tranquille. Là, ils ont drop un check, sûrement. Ils ont drop un check, mais moi, c'est pas derrière toute cette question-là, moi, vraiment. Moi, ma question était vis-à-vis la communauté noire qui voit cet homme-là comme un héros parce qu'il a été victime de profilage racial mais qu'à la fin, cet homme-même homme est un citoyen qui a appris. Peut-être, fait un bail super bizarre puis le monde le voit comme un héros. Moi, je ne comprenais pas. Moi, je suis un blanc, tu comprends? Je regarde ça à l'extérieur. Je n'ai pas le droit de dire le mot N-word. Quand toi, tu m'as appelé, j'ai dit, c'est un bon raisonnement whatever puis j'aurais voulu l'éviter puis lui parler mais quand je l'ai évité, c'est son avocat blanc qui a dit, ah, bien, ce n'est pas bon de le faire mais qui l'a poussé à tout le monde en part pour dire, tu vas avoir des views. Mon avocate blanche. Non, c'est un avocat. Est-ce que moi, j'ai vu une fille? Non, c'est un gars. Oui? Peut-être qu'il y en a deux, je ne sais pas. Camara, là? Oui, Camara, oui. Mais celui qui était venu à tout le monde en part est-ce que c'est le gars? Puis, lui, il a eu ses views puis tout ça. Après, j'ai essayé de dire, yo, viens parler avec la communauté, on va parler de ce qui s'est passé. Puis là, l'avocat a dit, non, ce n'est pas bon ou whatever. À partir de là, ce n'était plus dans ses intérêts de pouvoir faire des entrevues pour avoir une vraie conversation. Il s'est passé quoi avec lui, finalement? Il a mangé le pain. On ne l'entend plus. On l'a acheté. La police, la ville de Montréal, comme, you know what? Là, tu es bon, tu fais tes papiers, tu veux quoi? C'est quoi d'autre que tu veux? Non, mais il ne vient pas d'ici, bro. C'est sûr que lui, c'est plus facile de l'acheter. Tu ne viens pas du pays, tu es là, tu es en train d'étudier. Moi, ça n'a même pas rapport Tu as le rêve canadien, le rêve américain, le rêve canadien. Moi, je m'en fous de lui en tant que tel. Moi, c'est vis-à-vis la communauté noire qui va se prendre là comme un héros. C'est ça que je ne comprends pas. En tout cas, moi, je ne connaissais pas l'histoire de celui qui avait appelé la police. C'est comme si lui a déduit la police. Il a appelé la police, je ne le savais pas. Sur le gars qui se défendait pour de vrai contre la police, contre l'homme noir qui se défendait contre la police. Mais qui sait? Peut-être que c'est les policiers qui l'ont attaqué en premier. Mais c'était quand son intention qu'elle appelle la police. Peut-être que c'était pour défendre l'homme noir comme il voyait que l'homme noir se faisait attaquer. C'était quoi qu'il y a juste pour la peine? Tu appelles la police par défaut. La police va prendre pour la police. Comment? J'appelle la police, il y a un panique qui se bat ou whatever. Yo, je vois un homme noir qui se fait battre. Contre un policier, il va arriver et il va prendre le noir. On est d'accord que même cette situation est bizarre. C'est vraiment ça qui s'est passé? C'est-ce qui nous a raconté que c'est vraiment ça qui s'est passé? Parce que ça, déjà, c'est un mouvement stupide. Tu appelles la bise sur la bise, si tu as moyennement une tête. Il n'a pas appelé la bise sur la bise, lui. Lui, il a appelé la bise sur l'homme noir. Ça, c'est garanti sur à 1 million de pourcent. Lui, il a appelé la police et il a dit « Hey, il y a un noir, sûrement qu'il parle comme un blanc là parce qu'il parle comme un blanc. Je ne pense pas qu'il parle. Il parle comme un africain. Il n'a pas d'avoir passé papiers. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il n'est pas encore rendu là. Il n'a pas le temps encore assimilé. 5 ans, il parle comme ça. Il n'a pas le temps assimilé encore. C'est pas son pression, là. Je veux le 5 pays qui vient. Il n'a pas son pression. Non, il n'a encore son accent et tout ça. Ce qui est fucked up, c'est qu'en ce moment, on n'entend pas cette histoire-là alors que, je te jure, j'ai du monde en France qui parlait de ça comme si c'était une histoire au stage comme yo. Là, ils ont juste dit on va acheter le panin puis lui, il veut juste être tranquille, il ne veut pas avoir cette pression, il ne veut pas qu'on l'emmerde. 100%, 100%. C'est un panin qui a fui de l'autre bord. C'est ça, pour ne rétudier. Il a voulu faire le bon samaritain. Quand je t'appelais toi, c'est pas vis-à-vis lui, le panin en tant que tel. C'est la communauté comme yo guys, vous voyez ce panin-là comme boss. Comme un héros, mais pourquoi? I don't get it. Parce qu'il s'était fait profiler. Oui, c'est son karma en même temps. Tu peux le voir comme son karma parce que c'est toi qui a appelé ta police sur ton propre gars et puis c'est toi qui te fait arrêter. En même temps, d'un autre oeil, tu peux te dire yo, c'est bon pour toi. C'est fou de bon parce que c'est toi qui a appelé la police. C'est pour toi qu'ils sont venus. Voilà pourquoi tu étais pensé faire ça. Mais d'un autre oeil, c'est comme... C'est fait profiler. Tu peux avoir pitié pour lui aussi parce que toi, tu pensais pas que ça allait venir pour toi comme ça. Et ça renforce les statistiques qui sont montées justement par le SPVM. De racisme. De la CAQ essaie de nier, whatever. Fait que lui aurait pu briser toute la narrative. Moi, je sais que ça existe, ça. Ouais. Garantie à 1000%. Pour moi, je veux dire, juste le fait qu'un policier voit un petit jeune porter mon chandail puis qu'il donne son jugement vis-à-vis un jeune qui porte mon chandail. C'est profiler. Déjà ça, tu donnes ton avis. C'est pas ton travail. On veut pas savoir ton avis. T'es pas là pour donner ton avis. Qu'un homme qui fait régner un bouquin que t'es supposé de lire et régner. Dans ce bouquin-là, il n'y a nulle part qui dit vous allez donner votre opinion sur les chandails des rappeurs d'ici. Il n'y a rien proche ou loin de ça. La face que peut-être t'es en train de vendre le chandail est trop cher pour lui. T'es fort. Mais tout ça pour dire que pour Doré, ça l'existe. Au moins, c'est là, c'est présent. C'est ce que je veux dire. Ça va très loin. 100%. Un profilage au Québec, mon gars. Écoute, c'est une réalité. C'est une réalité. Et puis, je reconnais le fait que tu dis que tu essaies de changer ton mode de vie. C'est vrai. Toi, c'est la deuxième fois que tu viens ici. Puis ici, on accueille les artistes. On accueille les gens qui font une différence dans leur vie, qui chassent la porte de sortie par la musique. Oui, puis je sais. Puis on dit que la SPM regarde beaucoup Rap Politique. Ce qu'on veut dire, ce message que moi et Cyrano, on veut communiquer avec l'équipe de Rap Politique, c'est que nous accueillons des artistes et on veut promouvoir l'art des artistes locaux. C'est ça qu'on fait. Donc, toutes les autres affaires extraterrestres, de qui vous pensez qui est ici, on ne sait pas de quoi vous parlez parce que ce sont juste deux artistes devant eux. à la fin de la journée, je vais donner un... Quand j'ai filmé un vidéo la dernière fois avec un gars qui n'est vraiment pas... C'est un gars qui fait du yoga. Un Rigi ! Oui. Ben oui, il n'est là-bas, là ! Oui, c'est super, super. Ben oui, Rigi, c'est soy-back, là-bas, là-bas ! Citoyen, rien à dire, dossier blanc, bon gars, il fait du yoga, il entraîne des policiers pendant son yoga, ben hey, tu vois, je veux dire ? Ben le jour où vous avez fait votre vidéo, je devais venir. Bon. Je devais venir puis il y a quelque chose qui est arrivé, ben yo, on m'a appelé. Moi, j'ai eu les papiers pour être dehors après 11 heures cette journée-là vis-à-vis de la compagnie de tournage. Je ne sais pas c'est qui qui a été utilisée, mais c'était des papiers. C'était Joel. Ouais, ouais, exactement. Five Nights. Je ne me souviens pas. Mais je pense que c'est Joel. Ouais, parce qu'on s'est parlé puis justement, c'est Joel. Puis là, j'avais les papiers pour être dehors. Puis là, il est passé, il est comme 1h du matin, je suis dehors puis il y a des policiers qui viennent. Là, ils viennent me checker live. Ils me disent live. Ils me disent, hey, toi, t'es poliment. Rien à dire. Au moment, je dis, oh, mais ils sont venus sur moi. Les bises de Laval? Ouais, les bises de Laval. Ils sont venus sur moi et ils ont dit, mais tu sais, les bises de Laval, j'ai eu un petit froid avec parce que j'ai couru deux à m'emmener puis comme j'ai réussi. Mais comme à la fin de la journée, c'est rien de personnel. Ah ouais, mais il a donné un lyric. Il a donné un lyric. Il a dit, c'est des rappeurs. Il se dit, c'est des artistes, mais ça court comme des athlètes. On écoute les barrières. On écoute les barrières. Il a donné un lyric. Mais ça court comme des athlètes. C'est courir. Ben oui, ben oui, 100%. Parce que ça, ça faisait 24 heures que mon mandat était out. Là, je suis au Barbie en train de me faire couper les cheveux. La bise, elle rentre. Il pète un panel. Il y a un boot dans le barbeu. Comment ça a pété une coche sur moi? Là, je me dis, ça fait 24. 4 heures sur mon mandat, je me dis, ils vont déjà me prendre. Je m'en vais déjà en prison. Je me dis, je suis proche comme ça. Je me dis, non, impossible. Là, yo, j'ai juste levé. En tout cas, je me suis levé. J'ai juste marché. J'avais un linge avec moi, mon frère. J'ai juste me suis levé. J'ai marché. Dès que j'ai tourné le coin, ciao. Je me suis caché dans un buisson pendant deux heures. Les chiens à l'entour de moi, périmètre. Il a fallu que je rampe, sauter une clôture. Un de mes patinés est venu me chercher en reculant, sauter dans la valise, fermer ça, ciao, sortir du périmètre. Ben, fou. Ça, oublie la story de la valise. I remember the story, yeah. Yeah, yeah, exact. Fait que là, c'est ça. Fait que là, comme il ne m'aimait pas, mais à la fin de la journée, ce n'est pas personnel. J'avais des fausses accusations sur moi. Il aurait fallu que j'aille en procès pour me prouver que j'ai bite de kiss. Fait que j'aurais gagné. C'est le même kiss que j'ai bite. Mais s'il m'aurait pris 24 heures après que mon mandat est sorti et qu'il y avait eu zéro déroulement en cours, parce que moi, mon patiné qui a pris 8 ans était là-bas et il passait déjà en cours pour ça. Fait que tous les processus qui passaient en cours, moi, j'étais dehors. Mais tout ça, le 8 mois, avant qu'il plaide coupable, moi, j'aurais fallu que je le fasse en dedans. Fait qu'il m'aurait laissé en dedans pendant 8 mois. Pendant le COVID. Pendant que, pour que je bite de kiss après. Moi, je savais tout ça. J'ai dit, ben non, impossible. Puis la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai bite de kiss. Fait que cette journée-là, j'ai pas couru pour rien. J'ai couru comme en sachant que je suis un homme libre et je veux pas rentrer en prison. Pour te prouver que je suis innocent. Pour après ça, prouver que je suis innocent. Fait que c'est ça qui aurait arrivé pendant le COVID. Fait que c'est rien de personnel à la police. Fait que je sais qu'eux, ils ont pas aimé ça, mais à la fin de la journée, s'ils écoutent ça aujourd'hui, c'est ça. Tu comprends? C'est pour ma liberté. J'allais pas pouvoir retenir. Je viens de faire 6 ans. Je commence ma vie. J'ai pas le temps d'aller faire 8 mois. Ça fait 2 ans que je suis dehors. Si tu regardes ça en tant qu'être humain, c'est fou. Écoute, je dis pas qu'il n'y a pas de bonne raison pour appeler la police. Ils sont là pour ça. On paye nos taxes. Ça paye. Tu fais voler ta voiture. Tu sors dehors. Ta voiture n'est plus là. Qui se fait appeler? Regarde. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? C'est ça. J'ai rien à dire compte eux. C'est un équilibre dans le monde. Tu comprends? Ils mettent un équilibre dans le monde. Je les achale pas. J'ai rien à dire de mauvais compte eux. C'est des hommes qui font leur travail à la fin de la journée. Mais il y en a, j'imagine comme dans n'importe quoi, il y en a du bon puis il y en a du mauvais. Comment je veux dire? Il y en a un peu. En ce moment, des fois, je ressens plus de mauvais. Comment je veux dire? Mais tu vois, pour revenir à moi, quand je faisais la vidéo avec Reggie, là, il y a les policiers qui sont pull-up sur moi puis ils ont sorti le retour. Ils m'ont dit, viens, j'ai une question à te poser. Je dis, il m'a dit, t'es fier de ce que t'apprends à nos jeunes? Comment je veux dire? Comment je veux dire ça? Je veux dire, à la fin de la journée, toi, t'écoutes mon beat puis tu me juges à travers ma chanson. Fait que toi, tu penses que tu me connais en tant qu'être humain parce que t'as écouté cinq minutes sur un beat? Puis sur mon beat, je te raconte les journées les plus sales de ma vie mais à travers, tu ne regardes rien, tu ne regardes pas mon cheminement, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que j'ai fait, tu ne sais pas ce que je fais chaque jour. Tu vois, je veux dire, pour essayer d'aider la communauté, pour essayer d'aider les jeunes. Tu sais combien de jeunes m'appellent, frérot? Puis je prends le temps de répondre. Ben, drôle d'anecdote, encore un autre petit jeune, il m'appelle. Il me dit, ma mère se fait battre à chaque jour. Ben, j'ai appelé le patron. Il m'envoie des photos, ils ont juste dit, s'il vous plaît, fais quelque chose, j'ai appelé le patron. Je dis, je check là, il n'y a pas de problème. Tu es là chaque jour, un petit gars de 14 ans m'appelle moi pour me dire, tu bats sa mère? Tu ne parles en tout ça, non? C'est pas de mes affaires, mais pour qu'un petit gars m'appelle mon fond à moi pour me dire à moi que tu bats sa mère? Mais là, c'est rendu de mes affaires. C'est pas moi que je dis. Fait que, plein de bails comme ça. Puis ça, c'est des petits bails, sinon des bails, des petits jeunes qui veulent se suicider. Je prends le temps de leur parler. Même la jeunesse qui sont dans le street, tu veux parler du street, les gars du street que je parle, je ne vais jamais leur dire, yo, fuck l'école, va dans le street. Tous les lives que j'ai avec les petits jeunes, tout, tout, tout. Tu leur dis, reste à l'école. Reste à l'école. Finis ton école au moins. Après ça, tu vas être un adulte, tu veux faire ton adulte, tu feras ton adulte. Mais au moins, va chercher, fais pas comme moi. Va chercher ton secondaire 5 au moins. Mais tout ça, le policier devant moi, il sait pas, non? Lui, il écoute. Il écoute. Après, t'as d'aille. Il écoute. Criminel. Là, il dit, lui, c'est un pas bon, il apprend nos jeunes. Mais bon, tu peux pas me juger à travers ça. Mais t'as des gros tracks, quand même. On feel ton pain. On feel comme ce que tu dis. Mais déjà, qu'est-ce qu'il veut dire, le policier? Est-ce que t'es fier de ce que t'apprends nos jeunes? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais quand j'ai répondu ce que je vous ai dit, j'ai répondu à peu près ça. Le policier m'a regardé et a dit, oh, pour le reste, c'est bon ce que tu viens de me dire. Puis il a fini. Il a juste ça. Pour le reste, c'est bon ce que tu viens de me dire. On va te profiler la semaine prochaine, c'est bon. On va te profiler la semaine prochaine. de cinq jours. On va faire la semaine prochaine pour tout. C'est ça qui est parti, tchao. Il va prendre toute la route. J'ai fait le vidéo cette journée-là. C'est juste pour prouver que comme tu disais, à la fin de la journée, il y a des sentiments, il y a des jugements dans les corps policiers. Il y a des préférences, il y a des têtes affichées sur le mur. Comment t'es apparu dans le clip à Ticazo? Quoi le nom du track encore? Il y a Dolage. 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 C'est dans Dolage. Il y a des touts dans les hoods. Tu as vu South West? Sud-Ouest. Sud-Ouest. Et puis Bouta t'es allé là avec toi aussi. Mais comment ça s'est fait, ça? Maio, Ticazo, je ne sais pas, on a juste link-up. Ticazo, quand il a fait son comeback, comme j'ai toujours dit, je n'écoutais pas vraiment de la musique française, mais je savais c'est qui Ticazo. Puis j'aime le monde qui veut pousser la scène. Ticazo, ça fait longtemps qu'il le fait. Ça fait longtemps qu'il parle de la rue en essayant de pousser la scène de Montréal. Et si je peux dire, je sais que j'ai déjà parlé de lui, de toi, à un moment donné, j'ai dit que c'était quand? Après que tu sois passé ici, lui et moi, on avait une conversation, puis ton nom était venu. Puis j'ai dit, yeah, you seem real. I'm like, he's a real dude. Puis il était comme moi, il me semble aussi, lui aussi, il a fait des causes aussi de son côté pour être sûr. Oui, mais il avait dit Ticazo quand il était venu à Rapolitik, il avait dit, j'ai fait des appels juste pour être sûr qui était sur The Fire Street, whatever. Les échos, j'ai reçu, c'est comme, OK, yeah, he's about it. Yeah, I think we spoke. Yeah. And yeah, yeah. Ça fait que ça, j'étais content de te voir dans son clip par là-dessus. Je vois que... Là, il va être sur mon album. Sur mon album, j'ai un feat avec Ticazo. T'avais combien de tracks ensemble? On a deux tracks. On a deux tracks. Il y en a un sur mon album, un que lui tient dans ses mains qu'on... En tout cas, on parle d'un projet là. Lui, il doit faire des trucs avec les jeunes aussi pour ses projets à lui. Mais en même temps, toi, il va être sur ton projet solo. L'album, yeah. Ça que tu me fais entendre? Yeah, exact. Il y a plus de Ticazo Grand Moun tantôt. Je dois spécifier que... C'est un Grand Moun. Dans ce vidéo-là, il est allé dans Laval, beau. Il est allé dans Laval des Rapides avec tous les nègres Laval des Rapides. Oui, j'ai vu ça. Il a écrit PV, beau. PV. Il a écrit PV dans le barret. Yo, Rach, qu'est-ce que t'en passe? Yo, qu'est-ce que t'en passe, Rach? C'est quoi, c'est quoi, ça? Y'en a même pas. C'est quoi, c'est quoi, ça, alors? Yo, il est allé dans un LL. Il a mis le nom dans l'autre LL. Non, mais il n'y avait pas mis LV... Pauvio. Ah, c'était Pauvio qui a mis? PV, c'est Pauvio. Moi, je devais vraiment dire ça pour ma nix. Mais Laval des Rapides et Pauvio, c'est deux secteurs différents. Oui. C'est pas le même avant. Ben non, mais non. Pauvio, puis... Ok, ok. On appelle ça des erreurs... Tout le monde qu'ils étaient dans la vidéo, c'était pas Denis Pauvio, non? Ok, ok. J'avais même pas entendu ce talk-là, je savais pas. Ok, ok. Mais toi, ça, c'est l'équipe derrière le partner. C'est LDR. Exact, exact. C'est pas lui qui a décidé. Ça, ouais. Lui, le vidéo était out, il a dit qu'elle tombe. Ah, so the guys felt a certain type of way, peut-être, ils se sont sentis de toute façon. Ben oui, c'est LDR, puis il y avait des vives devant. On t'invite dans le hood, puis il y a une faute de frappe. Ouais. Comme CEO. Il faut que tu représentes les quartiers, les hoods. C'est ça le concept du clip. Non, c'est le concept du clip, ouais. Puis là, il s'est mal représenté, ça, c'est sûr que les gens du hoods... They're gonna feel a type of way. Moi, personnellement, c'est même pas mon lel. J'ai vu le baille, j'ai dit... Yeah! Parce qu'en fait, c'est Laval, là. Ouais, Laval, tu connais les bailles aussi. Comment est-ce que je veux dire? Mais bon, shout-out. Yeah! Mais t'as checké, que vous êtes allés... Toi, c'est dans ton lel, vraiment? Yeah. Yeah, on était dans le PSC. Dans le PSC. On vous voit comme 10 secondes, fait que c'est ça, le concept. C'est juste, on vous voit 10 secondes, puis boum. Ouais. Dans Freddy, là, t'étais comme ça. Yeah, yeah, yeah. Moi, je suis mec, là. Le Freddy est frais, là. Oui, 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 100%. J'avais vraiment froid. Puis je me souviens, j'étais comme, OK, on fait ça quick. Puis ciao. Ouais, ouais, il est débarqué, boum, toi, t'étais là, boum. Yeah. Je sais que t'as montré « Don't go back to the hood ». Je sais que t'as montré ça. Moi, quand on est là, quand mon partenaire s'est fait péter, quand ils ont péter, c'est sur le PSC, dans le PSC, qu'ils ont péter sa porte. Point Saint-Charles. Ouais, ouais. OK, OK. Tu as vu, boss, c'est ça. Je suis là, je sais pas. Mais là, t'as bougé de là. Je suis là, moi. J'habite pas là. Ouais. Mais t'es là. Ouais, ouais, ouais. Il est présent là. Ouais. OK. Very interesting. Je vois que le bizarre, t'as une photo avec les gars de Canicule. Il y a un track qui sont ou ? C'est mon soeur. Je sais pas. Il y a une photo sur Insta ou je sais pas. T'étais avec les gars de Canicule. Non, c'est moi, Hermann, c'est le bizarre, puis il y avait Tizou. C'est ça. Fait que c'est quoi ce projet-là ? C'est pas tes enfers. Comment tu vas dire ça comme ça à la politique ? Tu sais qu'on a des exclusifs. C'est qui ? C'est qui qui est sur la track ? Yeah, 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 yeah. Dis-lui, dis-lui. Moi aussi. T'as la politique, là, t'es chez vous. Ouais, pow ! Dis-lui, dis-lui. C'est rien de grave, anyway. C'est rien de grave ? C'est rien de sérieux, pour toi. Ça s'en sort plus tard, ça s'en sort plus tard. Ça s'en sort bien. Dis-toi, le beat s'appelle 5 Boots. 5 Boots. Ça s'appelle 5 Goots. 5 Boots. Je trouve 5 Goots, bro. 5 Boots. 5 Boots. 4 artistes dans le Boots. Ça fait 5 Boots. Ah. Aïe, 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 aïe. Ok, ok, ok. Aïe, 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 aïe. Il y en a sale, sale, sale. Ah ouais ? Ça, c'est moi, Hermax, Lebza, Djebo. Puis Dizo, il était juste là, tout sous. Yeah. C'est pas vrai, ça. Comment c'est pas vrai ? C'est super vrai. What the fuck ? Il est pas sur le track, là. Non, on était en train de filmer. Check comment les gars, ils ont même pas refléter le pas. On filmait mon vidéo Show Style 4 qui sort bientôt. Maintenant, maintenant. Pourquoi tu fais des baladeurs ? Aïe, c'est comme ça. Yo, check, qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi t'expliquer, Boots. Tu m'as demandé. C'est ça ! Où est le track qu'il y a mis en vidéo ? Show Style 4 qui sort, yeah. Tu sais ce que je veux dire ? Show Style 4. On était en train de clipper le bail. Puis là-bas, on est en train de chiller. Là, on a décidé, tu sais quoi ? On est un paquet d'artistes. On va au studio, quoi. On a pour l'op au studio. Puis tout le monde était sous. C'est ça. Et Tiso était là. C'est ça. Yeah. Tiso était là. Read up ! Mais vu que toi, l'épisode était toujours suite dans l'âge back then, toi, t'avais jamais envisagé de signer avec les gars. Vu que là, ils sont canicules. Puis tu connais suite dans l'âge, t'étais là dans la banque. T'étais là depuis le début, toi. Est-ce que toi, logiquement, logiquement, genre comme... Quand je vois, par exemple, deux personnes spécifiques, GPS et toi, qui étaient toujours là, whatever, est-ce que ça aurait pas été logique que vous aurez été dans la wave canicule ? Moi, j'étais là, OK, je vais t'expliquer. Moi, j'étais là avec un partenaire à eux. Comme un petit frère à Mons, là. À Mons, ben oui, à Mons. Puis moi, c'est comme si j'étais le salaud, là, tu en prends. Tu vois ce que je veux dire, d'une manière... T'es la brute. J'étais là, exactement. Puis je faisais ça pour ma mesure. Les gars, je les connais. Mais c'est quoi qu'ils vont me ramener, de quoi signer avec eux ? C'est mes panneaux. C'est ce que je veux dire. On aime pas signer des choses, non. Ça, c'est des boss. Moi, t'es trop boss, c'est comme ça que tu parles. J'aime pas signer, ben... J'aime ça quand quelqu'un me signe un chèque. Ça, c'est un rapport peut-être aussi dans le gel aussi. On signe pas rien, nous. On signe rien. Alors que c'est là, la mentalité de pas signer est venu, parce que lui... Non, ben, I mean... Là, là... Il faut... Quand lui, il fait des cas de mathématiques ? Il a dit... Non, c'est ça. Non, mais il est toujours en réhabilitation, genre comme... Je signe rien, je signe rien. You gotta let that go, now. That's all. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Check, check, check. Quelqu'un vient sous toi avec un million de dollars live. Exact. Il te dit, je veux... Quatre albums ? Money top. Ah, Serrano, pour moi, il va signer... C'est 250 000 par album. Il va signer... Yo, il va signer... Il va signer son âme. C'est ça que tu veux. Yo, grateful, bro. Son âme, yo. Moi, je crois au fait que la musique peut ne pas rapporter des milliers, centaines, des millions live. Mais ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de construire. Un brand. À un moment donné, quelqu'un vient m'offrir un deal comme ça. Et même là, on va s'asseoir, on va parler. Est-ce que vous êtes des gars... Vous avez des... Cryptocurrency ? Non. Je suis un dinosaure, bro. Tomber, mon gars. Un homme de cabane. J'ai perdu. Les bitcoins, les dogecoins. C'est sûr que Lebza est là-dedans, mais toi, t'es pas là-dedans, toi. C'est sûr que Kubida est pas là-dedans. Kubida est pas là-dedans même. C'est le plus Lebza, Kérim. Yo, Lebza. Kubida est comme... Ouais, ouais. Moi, je me réveille le matin. T'es pas là-dedans, toi. Ma journée commence, j'appelle Lebza, ses cheveux sont comme ça. Il se gratte la tête. Je dis, oh, mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Je dis, yo, les bains sont fucked up. Les bains sont fucked up. Je dis, uff, explique. Là, yo, je dis, ah, tu vois, c'est pour ça. Homme de caverne. Mais honnêtement, j'ai mis un sale cob. Ah ouais? Je me suis dit, mais c'est un sale cob que je suis prêt à perdre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait mal quand même. Yo, boss, elle a fait du up-down, up-down. C'est du bain fou. Mais elle a fait ce que j'étais en train de faire du, comment ça s'appelle? Des futures. Tu sais ce quoi? Des futures? Non. Ok, vous, vous êtes pas là-dedans même non plus. J'essaie, j'essaie. Tu mises sur le fait que le bail va monter ou descendre. On va dire, je l'achète à une guette, mais je dis que ça va monter. Chaque fois qu'il monte de même pas un sou ou de un sou, je suis en train de faire un cob. Et s'il descend, je perds un cob. Surtout dépendant le cob que t'as mis. À un moment donné, s'il descend trop. Drainery. Sèche là. Tu perds tout ton cob. Désert, ça ras. Mets ton argent immobilier. Ouais, mais ça, c'est un veste. Moi, là, qu'est-ce que j'ai... Après que j'ai perdu ce cob, j'ai regardé le bac. Tu dis une veste. Il parle de perdre 30 bahts. Tu pouvais le mettre dans l'immobilier. Premièrement, c'est vrai. Parle-moi pas que ça, c'est un invest. Ton 30 bahts, 25 bahts, 20 bahts que t'as l'os, t'aurais pu tourner prendre un petit bloc. Premièrement, c'était un 50. Bon. Deuxièmement, une fois que j'ai perdu ce goût à place, j'ai regardé le bac, j'ai dit, OK, mais c'est du gamble. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. C'est pour ça que moi, j'hésite. C'est un peu du gamble. Non, c'est pas un peu du gamble. C'est du gamble même. Mais ce que moi, je faisais, tu peux rouler. Tu peux acheter les bacs, et stack tes affaires. L'affaire va augmenter peut-être après 5 ans. T'es même pas mal. Comme le BTC, moi, je le regarde, le bail était comme inquiet. Mais est-ce que j'étais in it? Non. Est-ce que je veux dire? Mais si j'aurais plongé un 10 bands, aujourd'hui, je serais in it. Je serais out of here, mon niggas. Je serais ciao, là. Mais bon, l'affaire a tombé, man. Dans le dip, tu vois, il est arrivé un bail dip fou, là. Tomber de 40 baht à 30 baht en une fraction de sonnive. Moi, là, à chaque fois que j'essaie d'avoir des meetings, rentrer dedans, je suis là, je suis comme OK, je suis comme convaincu. Tu te dis la vérité, ça te déconcentre de la vie réelle. This is why I felt wise words from a wise man. This is why I felt. Non, mais ça va remonter. Que toi, OK, t'as la coupe dedans. T'as la coupe dedans. André pleure, là. Quand ça va remonter, c'est le temps d'acheter, justement, parce que ça a baissé. OK, check. Ça l'a baissé, j'ai acheté. Ça l'a rebaissé, j'ai reacheté. Ça l'a rebaissé, j'ai acheté. Ça l'a rebaissé, je me suis fait rebaissé. Yo, bro, après, tu l'as reacheté, man. Yo, bro, la femme a crâle. J'ai dit, tu sais quoi, get ta marée. Je suis allé dans, tu comprends, puis on a travaillé, puis c'est ça, man, fuck it, on est focus. Yeah, yeah, investissez dans d'autres bails. Real estate, c'est vrai que c'est bon. Ça, c'est bon. Real estate, la musique, les brands, restaurants. Restaurants, ça dépend. Yo, pour de vrai, fais-toi un plan de match, puis fucking focus. Restaurants, ça dépend. C'est dur, man, les restaurants. Les restos sont durs. C'est dur, les restaurants. Avec le mec, le bzaille a dit que sa famille fait, yo, restaurant for life. Ouais, mais c'est dur. Mais le restaurant, c'est le bail, tu dois toujours être là. Ça, c'est dur. J'ai un paquet de monde qui ont des restos, là. Puis ils ont plus de vie. T'sais, le mec, c'est grill, fucking, derrière mon morancis. Je peux commencer à chasser plein de monde. Vous avez goûté le Kali MTL? Non. Kali MTL. T'as pas mangé ce bail? Kali MTL? Non. C'est Kali, mais c'est à Laval. Ouais, mais c'est à Laval. C'est quoi? C'est des bails pour les frits, là. Burger pour les frits. Kali, non, j'ai même pas. Kali MTL, OK. Ouais, c'est hot. OK. C'est hot. Et Kepinon, il est rendu un Lavalois, on dirait. Ben oui, avec le bzaille. Je suis partout, moi. Yabou, c'est un viking. Exact, on est partout. C'est des nomades. Exact. On est partout. Kali MTL, là, est-ce que vous allez vous faire vacciner? Non. Tu m'as demandé la question? OK. Moi, je me fais pas vacciner. Moi non plus. Pour l'instant. Toi, tu vas le faire? Écoute, éventuellement, on sera obligé de le faire. Pas qu'ils vont nous forcer de le faire. Mais si tu veux voyager, non, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Non, on l'a pas fait. Mais si tu veux voyager, ils vont te dire, oh, t'as besoin d'un vaccin. Tu vas aller à un restaurant, oh, t'as besoin d'un vaccin. Tu as le salle de spectacle, tu as besoin d'un vaccin. Éventuellement, ils peuvent nous coincer d'une certaine façon. Ils peuvent nous coincer à ce niveau-là. On verra. Qui va corner? On verra, exact. Qui va corner? C'est ça. C'est ce que je pense. Peut-être que j'ai tort. Mais là, non, bro. Mais de toute façon, comme t'as dit dans un rhyme, je pense que je peux aller à Miami, mais j'ai un dossier. Bah non, moi, j'ai pas le droit. Moi, à part bientôt, j'ai avoir le droit de sortir du Canada. Bientôt, là? Bientôt. Quand on parle de bientôt, c'est un ou moi? Moi. Ok, ok, ok. T'as un passeport ou pas encore? J'allais chercher, là, je vais me mettre sur cette procédure. Ok, qui pido revient. J'ai jamais le droit de retourner aux Etats-Unis, mais j'ai avoir le droit de sortir du Canada. Partout, comme en Europe, t'es bon. Exact. Yeah, yeah. Afrique, Europe, anywhere else? Où tu peux pas aller? Je sais que les Etats-Unis, c'est banni, mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont comme ça? Non. Mais tu serais saisi, on va débloquer l'Australie. Je vais aller au Liban aussi. De ça, oui. Il a dit ça. Mais tu vas voyager comme t'as hâte? Tu vas commencer à voyager? Je sais que je vais voyager. Depuis qu'il débloque son bail, c'est direction le Blood, en descendant chez nous, on fout le bordel. Ouais, tout inclus, c'est bon aussi, là. Quel tout inclus? On descend au Liban, beau. Quel tout inclus? tout inclus. Écoute, c'est pas tout ce qu'il dit que tu dois prendre comme du cash ou de l'or, là. Yeah, il fait comme si t'as jamais voyagé. Parle à monsieur. Ah ben non, j'ai déjà voyagé. Ouais, je sais. Mais dis, dis, là, au Liban, c'est pas hâte, là. Qu'est-ce qu'il se passe l'autre bord, là? Ils ont détruit les porcs. Ils ont bombe les porcs. On a un, nos frérots, qui est l'autre bord, qui tient à chaque jour. Ils nous envoient des vidéos à chaque jour. J'ai du monde qui sont arrivés avant hier, j'ai du monde qui viennent partir, j'ai du monde qui sont... C'est même pas... C'est quoi, tu regardes les médias? Tu regardes les internets? Ouais, c'est ça. Moi, je regarde pas les médias. Moi, je regarde les gars qui m'appellent. C'est vrai qu'il y a eu un blocus au porc. Le Liban, c'est le bordel. Ça fait plus que 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Il y a toujours le bordel. Tu vois que le Libanais va dire il y a toujours le bordel. C'est toujours le bordel. Mais on est capable de créer quelque chose. Parce qu'il y a personne qui contrôle le bled. Un Libanais ne se fait pas contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Si les gars sont là-bas, puis il n'y a pas de président. Là, il m'a donné un président. Là, lui, il fait ci, là, il fait ça. Même le président, c'est un fénesseux. Tu comprends? Même le président, c'est un fénesseux. Fuck it, là. Sur le Liban, c'est juste un beau pays. Live, en ce moment, il y a beaucoup de guerres qui se passent autour. Tu vois ce que je veux dire? L'affaire, c'est que les guerres qui se passent autour, bizarrement, c'est le Liban, c'est le terrain de bagarre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est toi, Peteris, qu'en ce moment, tu sais ce qui se passe là-bas. Tu peux quand même... Mais sans savoir où aller aussi. Mais anyways, comment c'est toujours le bordel? C'est que whenever que tu y vas, n'importe quel moment, il y a un bail qui peut éclater. Un bail qui peut arriver, papa. Mais tu ne vas pas tirer la Beyrouth. Ta famille, outside, j'imagine. Tu ne vas pas tirer la Beyrouth. Dans tout le pays? Ben oui. Comment? J'ai des cailles partout là-bas. Beyrouth, dans le sud, Belgenoub, dans le nord, Bzahle. Je t'amène dans des spots, tu vas en oeil, là. Mais tu retournes comme tu... régulièrement? Honnêtement, ça faisait 15 ans que je n'étais pas descendant avant que je descendais il y a comme 3 ans. Ça faisait 15 ans que je n'avais pas vu personne de la famille. Je n'étais pas descendu au pays. Si je t'ai quitté quand je suis arrivé, je ne suis jamais allé. Mais là, quand on a vieilli, tu vois ce que je veux dire? On a développé, on a grind. On peut partir, prendre une pause. C'est ce que je veux dire. Est-ce que toi, tu penses qu'avec tout ce que tu dis et le climat, est-ce que toi, tu aurais voulu investir une business sur le bord? Jamais de la vie. C'est ça. Jamais de la vie. Au Liban, tu n'as investi zéro. Je connais des millionnaires qui sont allés au Liban, puis là, allés à l'autre bord, ils se sont dit OK, on va investir. Ça a pris quelques mois, leurs millions sont partis. Ils sont partis, c'est ça. Je te raconte une anecdote. La dernière fois, je suis descendu. C'est un grand moule, un grand moule de comme 55 ans, 60 ans. Le panier a débarqué au Liban avec 2 millions d'euros. Trois filles. Il a inscrit les filles à l'école, il a décidé d'ouvrir un business, un business dans les bails publicitaires. Tu vois, les gros bouts de bails comme si tu fais la publicité et puis ça change. C'est un genre de bail électronique. Il a investi dans ça. Là, comme s'il devait travailler avec le gouvernement, c'est un député, un oisir, ils appellent ça là-bas. Il a pris un deal avec lui. Ils ont mis des nouvelles lois comme si ça leur donne le monopole de ce bail-là. Ils ont fait le bail. Là, lui a investi tout son cobre. Une fois que ça a commencé, ils ont changé les lois, ils ont fourré le panier. le neptchaou. Mentir. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il va faire? Wow. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il a dû quitter. Depuis que tu es dans le gouvernement là-bas, le fénessing est trop fou. Il fait un temps, même ici, tu descends au Liban, depuis que tu es Libanais, même au Canada, il te flague un bail rouge, point d'exclamation. Lui, il est sûrement en train d'envoyer du cobre l'autre bord. Fais attention. Ouais, ouais, ouais. Mais bon. Wow. Le bainiste là-bas. Cupidon à l'autre bord, toi. Pourquoi pas? Yobo. Ce serait ton premier voyage, ça. Ben non, j'ai fait déjà des voyages. Non, non, je veux dire, quand tu vas être capable de voyager encore, it's the first place you're going to want me to go. Et toi, tu vas mettre Cupidon là-bas. Moi, je te dis, va dans un tout inclus, posé, avec une forme relaxe, dans le sud, au bord de l'eau, Miami, Cuba. Ça, c'est... Miami, je n'ai pas le droit. Y'a un tchèque, ça, c'est vrai. Cuba, République Dominicaine, Martini, Barbas. Jamaïque, ça m'a ressemblé à ça. 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 Yeah. Bien posé. Puis, go close your mind. Alcool à volonté. Je te recommande plus qu'un pays comme Jamaïque où tu peux râler. Cuba, je te le recommande pas parce que toi, t'es un râleur. Cuba, pour un five-piece, tu vas en dedans. Moi, il faut de la bonne nourriture et puis Cuba, nos dé-suspects. Puis la bouffe, OK. Il va prendre le tibas, la radio. Jamaica, Dominicaine, le public. République Dominicaine, malade. Jamaica, je suis jamais en train de parler. C'est pas le meilleur buzz, mais au moins, c'est que tu peux trouver du buzz en quantité industrielle. Non, tombe, tombe, tombe. Rien à foutre. Mais c'est du outdoor. La météo, ça passe. Non, mais ton système va s'adapter parce que t'as pas rallié du gros lard pendant quelques jours. Comment ? Fait que ton système s'adapte. Après trois jours. J'y vais pas. Yo, ça fait combien de temps on est là, vous ? Yo. Ah, lui, il est déjà sous-val. Non, parce que ça, c'est des businessmen, c'est des entrepreneurs. Yo. De toute façon, ça va continuer sur Patreon. On n'a pas fini avec vous. Ça fait combien de temps qu'on est là, pour drôle ? Ça va faire deux heures bientôt. C'est comme une heure cinquante. C'est ça, tu nous as fait, Nesmo. Yo, chou. Une heure cinquante. Ciao à Toronto de Montréal. Ciao à Kéke. Yo, c'est quoi qu'on va se faire inviter au Kéke Show ? Yo. Quand vous allez vouloir vous faire book au Kéke Show, man. C'est comment ça se passe, le Kéke Show ? Mais vous m'envoyez un message de dire, je vais te faire booker cette journée-là, que ça se passe tout. On te le dit aujourd'hui, mon frère. Eh ben, c'est ça, oui. C'est quand nous te suivons. Non, vous devez faire un track consciencieux. Non, non, non. Dans la communauté. Non, non, non. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrête, non, non. Yo. 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 Yo, c'est comme ça en Suisse, ma vie. On parle à Kéke, là. Eh ben, je veux dire, là. Non, non, non. On va booker une date. It's OK, bro. Yeah, 100%. Pour de rien, je voulais juste te dire que, yo, je check les affaires que tu fais, mon frère. Puis je file. Je file, je file. Keep the fuck up. Respect, 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 man. Maintenant, tellement, là, que les médias blancs commencent à te hate, là. Yeah. J'ai vu le bail de l'autre tiranceur. Je me suis dit, what the fuck? Yeah, le panais de whatever, la radio. Attends, attends, attends. Dis donc, le bail. Le panais d'Architecte du son, là. OK. Le panais a juste essayé d'envoyer des petites pointes. Il parlait avec l'intrus. C'est ça. Il était sur des strikes. Il est fou, là. Ouais, puis après, j'ai juste... Puis le monde pense que c'était calculé avec Cyrano. Cyrano était juste sur IG Live. Je me suis branché. Puis quand, après... C'est pas planifié. Zéro planifié. Puis le monde pense que c'est planifié. Puis là, je me suis branché. Puis là, l'autre panais, il s'est branché. Puis il m'a vu. Il a fait, oh shit. Yo, moi, j'ai vu. Je voulais embarquer. J'ai envoyé une demande. Bon Dieu, j'allais le dis sur le panais. Il m'a parlé sur le panais. Après, j'ai dit, yo, je vais lui donner une courte d'histoire parce que je lis. Je lis beaucoup. Puis je dis, tu sais quoi, je vais vraiment parler avec lui. Mais les autres personnes qui parlent caca sont morts aussi. Fait que je vais lui donner une leçon d'histoire. Puis je l'ai mis à sa place, man. C'est that's it? Non. C'est quoi le bain Patreon? Ouais, faut que je donne les shout-out. OK. Vous avez les gars dans Patreon, qu'est-ce que vous? Au ministre. Vous êtes tellement tôt dans le rap politique. Y'a pas qu'on s'accueillonne. 45, 45. Shout-out. 45, c'est pour 4-5-0. Il nous l'a expliqué l'avant une fois. Puis il y a le 4-5. Vous savez comment qu'on fait. On chaleure toujours les ministres pour être ministre. Allez checker notre page Patreon slash rapolitique. Je vous recommande de le faire toujours au début du mois pour être un ministre. C'est là que les spots se libèrent. Puis Patreon, il est lit, man. Y'a pas un spot pour un président en ce bain-là? Comme ça, j'investis. Toi, tu veux être un dictateur. Ouais, ouais. Tu veux la faire un post-président, mais dictatant. C'est ça, hein. Dictatant, let's do it. Yo, shout-out à tous les pays. Dictatant, let's do it. D'accord. Fait qu'on va shout-out les ministres. Montreal Urban Music, Don't Stress for Better Days, Librairie Racine Montréal, Dominique, Miran 16, MRN Investments, Henri Moffett, Abdel Tifa, big shout-out to Mystique et Vico. Yeah. Victo. Pop, 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 pop. Envivo Photoboot, Service Financier, JP Rainville, Inc. James Nola, Yeah. Ligne Sans Stress, MAC 47, Dualité, Conception, Logo.com, J Magistra, Saints, Medus Mastering, Mike's Up, YFX, LP, March Madness, EmpireDurac.com, l'atelier du haut de chef, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi 704, Z Delax, Jivoire.com, Jeunel Graphiste, Bugsy STL, JDMD, l'autre, Youngself, et Alex. Shout-out à toutes les ministres. Merci pour le support et l'encouragement. Mais c'est quoi, je comprends pas. Il sait lire, il sait lire. Mais c'est quoi tout ça, je comprends pas, il y avait beaucoup de choses. Ça, c'est tout des Patreon. Ça, c'est les ministres. Ça, c'est les ministres qui nous suivent sur Patreon. Pour être un ministre, allez sur Patreon slash Rapolitik, surtout en début du mois, c'est là que les spots se libèrent pour être un ministre. Pour les détails, allez sur notre site web, sur le site Patreon. Je sais plus sur le site web, là. C'est ça, il y a de voir pour le site. So, that's what's up, man. On a deux poids lourds qui sont toujours là avec nous. Qui ne veut pas se faire. Cupidon. qui ne veut pas se faire signer à basse échelle. Lebsahé. Gang. Vous devez savoir comment dire son nom. Lebsahé. K-H-E-Y. C'est ça, j'ai fait une erreur, j'avais marqué R-H-E-E-Y. Les fans de Lebsahé, ils sont... Tellement que t'as habitué de dire Ray. Ben oui. Les fans de Lebsahé, ils sont venus sur moi. Je me dis OK, calm the fuck down, man. Guys, écoute, j'apprécie le fait que vous soyez déplacés, vous êtes venus nous voir pour une deuxième fois. Yeah. On aime ça faire des petits collabos comme ça, vu que vous travaillez ensemble. Je pense que ça a valu la peine. Ça fait longtemps que vous êtes venus, ça fait quand même un petit bout là. Si vous n'avez pas vu leur entrevue sur L'Oshack, allez checker sur Rapolitik, notre page YouTube. Deux grosses entrevues, ils ont sauté ça, les gars, ils sont venus correct. C'est pour ça qu'ils sont revenus aujourd'hui. Exact. On apprécie ce qu'ils font aussi. On apprécie la musique. On travaille avec eux behind the scenes. Behind the scenes. Yeah. Oui, Lebsah a fait des t-shirts pour nous, Rapolitik. Big shout out. C'était pas à 100% quand même les bails sur les size. Va te faire foutre. OK. Mais on apprécie, c'est les bons t-shirts. T'abuses là. T'abuses. Ouais, ouais, c'est vrai. Shout out. Je vais t'envoyer une pointe, mais non, merci pour les t-shirts. Pour de vrai, si vous voulez faire du swag, checker Lebsahry. Même si ça, ça c'est toi? Ouais, ouais. Ouais. Ça c'est bon ça. Ça aussi, ça aussi, c'est print. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est de me les... Mais je suis là à ta Céha. Je suis là à ta Céha Studio. J'ai mon sac Céha. T'façon, vous voyez que je vois avec le Céha normal, là, il n'y a pas de problème. Check le show midi. Bon, ça c'est Céha Production aussi, là. Oui, oui, mais j'attends que c'est mon envoi un pour que je le plug. Non, t'as un gars qui à fond. Même si j'ai pas de Chamédie, ça me donne pas de champion. Tu vas marcher avec ça dans l'autre bord, tu vas pas être bon, là. Tu comprends, tu vas pas être bon, là. J'avoue, ouais, il y a la politique, peut-être. On sait pas, on sait pas qu'un bord ça change. J'ai bien fond, Chamédie. Il faut regarder pour faire les relations. J'avoue, j'avoue, je dois check-in. Moi, personnellement, j'ai rien, tu comprends, mais yo. Je dois check-in avec les gars. On va check-in, parce que la politique ici est real parce que ces gars-là, ils sont quand même branchés dans la politique de la rue aussi. Même si on en parle pas trop sur caméra. Mais vous voyez dans leur clip, allez checker le man down. Vous voyez les gars, ils repent. It is what it is, man. Et les gars, ils repent leur bail. Mais c'est un gros clip, un gros track. Man down. J'ai bien poli aussi. Allez, tu viens poli, Vas-ké, vas-ké, la poli. Oui, oui, il se regarde dans le miroir avec son Gucci. Yo, Vesati, 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 c'est Vesati. T'es fou, quoi. Comment tu dis suspect que Vesati est au revoir? Put some respect, on est shit. La garde-robe. What's happening with you, femme? C'est le loud. Pour de vrai, le loud est loud. Le loud est loud. Tu entres à Loud Village, mais ça... C'est vrai que Cupidon est comme ça. Attends, attends, attends. Non, mais c'est le viking squad. C'est viking quads. Ça, c'est mon pack. Ça, c'est mon pack. Viking quads. Ça, c'est mon pack. Je l'ai donné à quelqu'un de privilégié, c'est ça? C'est un gros loud. Je suis sur du pink aujourd'hui. Parce que Cyrano veut pas me donner mon shit. C'est 30%? Ah, c'est 30%! That's why. That's why I'm talking shit for one hour, man. 30% de pH, femme. This is why I'm talking shit like... Moi, j'tais comme... Peut-être parce que j'ai pas bien mangé aujourd'hui. Je sais pas. Moi, j'avais pas compris que c'était 30 pour ça. Moi, j'étais comme... Peut-être parce que j'ai pris un shot de trop... de comoisi. Oh, mon Dieu! Yo, les gars, c'est du 30%. Yo! Là, je comprends pourquoi je feel, comment je me feel. Il est comme moi! T'as vu son figui, hein? Yo, comme un soufflet. Ah, shit! Yo, il y a pour un soufflet de l'air. Oh, shit! But, yeah. Don't drink and drive when you could smoke and fly. Oh, OK, OK! OK, bars. Fait, c'est quoi le mot de la fin pour les jeunes qui écoutent? Vos fans, le game. Le game, vos fans. Je suis trop raptant Écouter rapolitique. Écouter rapolitique. Puis, yo, y a des bails qui s'en viennent. Puis, c'est ça, man. Il ne boit pas de Hennessy et conduit après, là. Ouais, non. Don't drink and drive. Fait, de toute façon, tout le monde ici, nous autres, on est sur du Uber. Fait, tout le monde appelle le Uber. On a l'app Uber. Très important. On est très responsables. On parle d'alcool. En parlant d'alcool, tu bois quoi, mon frère? Ouais, explique-le à la caméra! Explique-le à la fucking caméra, dog! Fait, c'est parti pour Patreon. Restez branchés sur Patreon. And we are like that. C'est comme qui se dit!